Bonjour à tous mesdames et messieurs et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de DraftGap et dans cet épisode on va parler de la dernière performance de l'Europe dans un événement international qui est donc le match entre G2 Esports et BLG qui est donc Bilibili Gaming pour les gens qui aiment bien avoir les noms complets dans du coup le loser bracket du MSI qui était donc le match entre la dernière équipe européenne encore en lice et le deuxième site chinois qui a donc eu lieu après la superbe performance c'est très honorique, de nos équipes occidentales dans la première partie du main face du MSI où on s'est tous inclinés basiquement en prenant genre une game en 4 matchs ce qui est un peu chiant du coup mais voilà en gros c'était ce qui s'est passé derrière en loser bracket on a eu des super matchs tels que G2 Mad où G2 a détruit Mad 3-0 et dans ce temps dans le upper bracket on a eu JDG qui s'est disposé on va dire assez facilement de BLG 3-1 c'est ça et du coup BLG s'est retrouvé dans le loser bracket à affronter G2 donc dans un match où la dernière équipe européenne en lice affrontait la plus faible équipe chinoise et c'est cette dernière qui s'est imposé 3-1 donc là on va analyser que la première game entre les deux équipes avec également une analyse de la draft et du coup de la game juste après mais je pense que c'est à peu près celle-là qui a un peu cristallisé le plus les problèmes qu'a rencontré G2 déjà un peu au niveau de la draft et aussi au niveau de la game et au niveau de l'exécution qui je pense est ce qui également est le plus gros gap en ce moment et pour l'instant entre l'Europe et la Chine mais ça ne veut pas forcément dire que la draft est un aspect qui ne doit pas être approfondi parce que justement c'est l'un des moyens qu'a l'Europe et l'Occident en général de trouver et d'obtenir un avantage par rapport aux équipes asiatiques donc on va analyser les deux et on va analyser la draft point par point on va dire et une fois n'est pas coutume on va faire les piques et bannes et tout ça dans l'ordre histoire de se remettre en condition parce qu'évidemment la draft terminée a effectivement énormément de simulifications sur comment est-ce que la game va se dérouler mais aussi c'est intéressant de voir comment est-ce qu'on aboutit à la draft telle qu'on l'a avant le début de la game donc c'est parti du coup donc on a des bannes assez intéressantes on a des bannes vaille du côté de J2 je vais bannir les... par contre je vais faire les bannes tous d'un côté à chaque fois même si effectivement techniquement on devrait faire un ban à gauche et un ban à droite mais c'est plus rapide si je fais ça et puis généralement les bannes ne sont pas trop pensées en réponse l'un avec l'autre sauf dans des exemples précis donc on a donc Vaille, Kennen et Nidalee qui sont bannés du côté de J2 donc c'est donc deux junglers assez proactifs qui sont basés sur le catch même si je pense que le ban de Nidalee n'est pas particulièrement intéressant dans sa méta actuelle même parce que justement Nidalee est un personnage qui a ses nerfs en proplay le Kennen qui est juste un personnage qui en fait a énormément de... il y a énormément de controverses à ce qui concerne Kennen parce qu'il y a pas mal de gens qui disent mais en fait comment est-ce qu'on counter Kennen en top lane ? et il y a peu de personnes qui pensent trouver un vrai matchup négatif avec Kennen en top lane à part des trucs très spécifiques genre Jarvan top donc c'est peut-être dans ce point de vue là qui a forcé G2 à se dire qu'il fallait mieux le ban parce que c'était pas forcément ce qu'il voulait faire en top lane bon pourquoi pas du côté de BLG on a banni du coup la Cassiopeia qui était celle de Broken Blade qui l'a utilisé pendant le BO contre Mad où il a été très 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 bon et qui a je crois même... il a même permis de 1v9 une game je crois entre les deux la deuxième je crois si je me trompe pas le Nautilus Schmid qui a été une super invention de G2 vraiment qui nous a pas du tout cassé les couilles pendant tout le tournoi du coup merci du coup vraiment j'en ai pas non parce que peut-être que j'ai fait un draft gap de la finale mais enfin même de... on va pas se le cacher de... l'affrontement qu'on a vu entre BLG et T1 aussi plus tard dans le tournoi mais Nautilus Schmid aura fait énormément de victimes et pas que du côté des adversaires c'est ça qui est très rigolo mais ouais apparemment G2 a beaucoup... a montré beaucoup de... comment dire... d'efficacité on va dire avec ce pick et c'est pour ça que BLG veut le bannir notamment parce que le potentiel de flex de Nautilus est assez incroyable et que ça va te permettre potentiellement d'avoir le counter pick du support et si tu l'as pas le foutre mid quand tu veux et pas trop trop dégueulasse et Annie qui marche à peu près pareil du coup puisqu'elle joue elle est aussi disponible au même rôle et est aussi là pour faire des catchs et engage basiquement sur tout le monde et c'est assez intéressant du point de vue de BLG de vous voir que... on a un champion sur lequel Brokenman est particulièrement fort et qui est pas tellement vu que ça en top lane et qui est donc Cassiopeia qui du coup montre que ils ont pas réussi ou en tout cas ils ont pas envie de s'avouer dans des terrains où ils ont pas particulièrement trouvé de counterplay pour l'instant à ce genre de pick et donc ils préfèrent le bannir pareil pour Nautilus et pour le coup Annie ça a l'air d'être un truc plus général en général enfin en temps guillemets dans le sens où c'est un pick un peu plus démocratisé mais on voit que déjà ça traduit un peu la mentalité et le style de jeu on va dire on va dire le style de jeu de l'Est en général qui est de et spécifiquement de LPL qui est d'en fait avoir des très très bonnes réponses spécifiques à des scénarios qui ont été basiquement à travailler pendant 45 milliards d'années à peu près et c'est l'avantage qu'il y a avec les formats BO3 et le nombre de matchs que t'as en Chine avec genre les 20 équipes avec tous les matchs en BO3 puis en BO5 et les losers brackets de LPL ce qui est qu'il y a énormément de matchs et en fait si tu fais si tu fais énormément de matchs tu as la capacité de train énormément de scénarios et surtout de train aussi très peu de scénarios mais énormément de fois et c'est pour ça qu'on a tendance à voir énormément de drafts chinoises et coréennes qui se ressemblent énormément ou en tout cas qui ne varient pas beaucoup c'est parce que les drafts ont tendance à être mises dans leur point de vue à j'ai joué ce personnage là pendant 500 heures cette saison donc j'ai une pro-efficience sur ce champion et je connais la quasi-totalité des scénarios possibles avec ce champion là donc je vais le jouer parce que je pense que c'est la meilleure manière que j'ai de gagner à peu près et c'est un peu le style de jeu chinois et du coup enfin chinois et coréens en général et du coup la raison pour laquelle ils bannissent ce genre de pick comme le Nautilus et la Cassiopea c'est parce que c'est des champions qui sortent des scénarios préconçus que les deux et que toutes les équipes du coup de LPL ou de LCK ont pu train pendant toute la saison qui fait que c'est pas des scénarios auxquels ils sont habitués c'est-à-dire que par exemple Elk qui va très certainement se retrouver avec Aphelios parce que c'est ce que font tous les putains d'un des caries apparemment dans ce tournoi c'est d'avoir Jinx ou Aphelios et bien lui il connaît peut-être de l'intégralité des scénarios possibles quand il joue Aphelios contre je sais pas moi justement des mid laners comme Harry comme Annie justement même si elle est bannée un peu là aussi mais en gros ce genre de personnage qui est énormément joué en mid lane mais peut-être que c'est pas autant le cas pour Cassiopea top et que donc c'est pour ça qu'ils veulent l'empêcher d'être sélectionné même si pour le coup Cassiopea a utilisé en mid lane mais ça marche aussi pour imaginons qu'on avait sorti des trucs genre Kale plutôt dans le BO ils auraient certainement banni Kale à la place d'autant plus que c'est un champion sur lequel ils ont quasiment pas de practice en gros c'est ça et pour ce qui est de G2 on bannait surtout des champions qui sont efficaces en early game et des champions qui détruisent un teamfight parce que c'est à peu près la force qu'on avait vu aussi du côté d'énormément d'équipes chinoises c'est la capacité à sortir potentiellement dans les scénarios qui sont très préconçus comme par exemple les fights au Drake de sortir un petit peu des sentiers battus on va dire dans le teamfight et leur capacité à trouver des flanks extrêmement bons pour pouvoir détruire des teamfights ça c'est surtout vu pendant le BO entre T1 et Belger où on a vu on a vu Bin trouver des engages et des flanks d'endroits extrêmement alambiqués pareil pour Iago donc ouais c'est pour ça que Kennen est souvent banni contre ce genre d'équipe aussi parce que c'est un très bon champion en général et pour le coup pour Vayne in Italy c'est surtout pour empêcher l'équipe de se faire détruire en early game voilà bon là c'est parti j'ai fait énormément d'explications sur les bans mais c'est vraiment parce que là c'est j'ai besoin d'un peu d'expliquer ce genre de style parce que c'est un truc dont je parle pas souvent dans les draft gaps c'est l'aspect un peu scénario préconçu égal LPL qui gagne parce que je pense que c'est quelque chose que les gens voient pas trop trop et sont pas trop trop conscients lorsque je dis que les drafts européennes et c'est ce que je vais dire plus tard sont plus ou moins bien donc là on a un first pick Maokai du côté de G2 alors ce qui est pas dégueulasse en réalité je pense que c'est un first pick qui est pas assez utilisé dans le blue side parce que ce que je dis je vais répéter ce que je dis souvent au niveau des draft gaps c'est que Maokai a cette capacité de pouvoir rentrer dans pas mal de rôles différents donc il peut être top lane il peut être jungle et il peut être support et le problème que j'ai c'est que très souvent il est juste défaut en jungle ce qui est un peu dommage parce que du coup on pourrait utiliser le potentiel de flex pour le foot à peu près où on veut et ça pourrait être très intéressant dans les drafts pour un peu faire pivoter le Maokai dans des spots où il serait plus intéressant et plus utile si à un moment il venait à se faire counter bon là ça va on l'a foutu on prend en force pick et techniquement il peut aller dans 3 rôles différents ensuite on a du coup la réponse de Belgey qui va lui donc lui elle je sais plus bref Belgey va pas spécifiquement se concentrer sur le counter pick de la jungle mais plutôt va sélectionner directement sa bot lane avec du coup la Lulu et le Aphelios voilà le Aphelios de Elk parce qu'ils sont très efficaces il a l'air d'être très efficace sur le champion on l'a vu dans tout le BO je ne comprends pas la capacité quel est le raisonnement qui fait que la plupart des équipes asiatiques et même européennes ont tendance à privilégier Aphelios par rapport à Jinx en fait je vois à peu près je pense que j'arrive à comprendre leur raisonnement qui est que selon eux ils ont l'air je pense que quand tu joues Aphelios t'as l'air de pouvoir pousser ton gameplay plus haut que ce que tu penses pouvoir le pousser avec Jinx parce que t'as l'impression d'avoir plus de possibilités parce que t'as 5 armes différentes qui ont des propriétés différentes t'as l'optimisation des armes t'as les synergies t'as les combos avec les 3 armes avec le changement d'armes que tu peux utiliser pendant ce temps en même temps t'as les différences de build t'as la gale force t'as les combos combos très stylés que tu peux faire avec Aphelios très bien mais derrière si tu prends Jinx en face on se retrouve avec un ADK1 qui fait sensiblement la même chose qui est sensiblement plus simple et qui a aussi du coup sensiblement plus de range donc voilà c'est à dire que là à la fin du à la fin du B messiah on avait on avait basiquement un truc genre une trentaine de games où on avait Aphelios contre Jinx ce qui est beaucoup et on s'est retrouvé avec un truc genre 20 à 10 pour 20 à 10 un truc comme ça un peu plus pour Jinx ce qui est un peu bizarre parce que en fait pour avoir ce genre de différence en termes de résultats il faut même si je me doute bien que c'est pas que la botlane qui détermine l'issue d'une rencontre forcément c'est genre toute la composition et même la manière dont la composition se joue mais c'est vrai que c'est un peu bizarre parce que c'est pour le coup une stat qui va dans le sens de l'analyse théorique qui est que Jinx a plus de range fait les mêmes dégâts et plus simple à utiliser pourquoi est-ce que c'est pas elle qui est priorisée par les équipes asiatiques bref il y a Aphelios celui qui est récupéré pour BLG ce qui est pas trop problématique là dans la draft pour l'instant même si c'est vrai que ça ancre un petit peu BLG dans une une composition assez réceptionniste en termes d'engage et pas trop trop on va dire agressive mais en dehors de ça ça va le seul problème c'est qu'effectivement vu que là maintenant on a mis le Maokai et la Jinx on se rend compte que là tout de suite on est sur une composition qui a autre range du côté de G2 donc on est déjà vachement bien au niveau de leur draft parce que du coup ça va forcer l'Aphelios et la Lulu à avancer ce qui est un peu dommage et un peu compliqué parce que un, c'est Aphelios il a moins de portée ce qui est chiant deux, il a pas particulièrement de manière d'arriver à portée de l'attaque de Jinx à part de Galeforce mais Jinx aussi a une Galeforce donc c'est pas comme si ça faisait vraiment une grosse capacité d'engage trois, bonne chance pour avancer quand t'as un Ultima Hokey qui te fonce dessus avec des Saplings dans tous les bush et des Pyromasher et un Zap bref c'est beaucoup de choses on va dire qu'il convient d'essayer d'esquiver pour Aphelios donc c'est pas pour l'instant la draft favorise G2 pour l'instant et G2 qui va également sortir le Blitzcrank Blitzcrank qui est un champion très intéressant parce que c'est un champion qui est généralement réservé à des picks plus tard dans la draft comme le B5 ou très souvent le R5 et donc le dernier pick de la draft parce que ça te permet de t'assurer qu'il n'y a aucun champion qui aimerait bien avoir Blitzcrank dans l'équipe adverse et là pour le coup même si je trouve qu'il est sectionné un peu tôt dans la draft ça se comprend à moitié dans le sens où la botlane est déjà sécurisée du côté de BLG et dans ce cas là avoir ce Blitzcrank ça te permet de créer un truc très intéressant où ça va forcer l'équipe adverse à te foncer dessus en gros parce que le Blitzcrank il y a deux capacités il y a deux combien c'est ça il y a deux capacités principales de Blitzcrank dans les drafts la première c'est d'avoir le facteur clutch que peut avoir un Blitzcrank à n'importe quel moment de la partie c'est à dire que je peux avoir une draft dégueulasse genre nul à chier si j'ai un Blitzcrank que je slappe dessus à la fin de ma draft tout est possible c'est à dire qu'à n'importe quel moment on est à 25 minutes de jeu le troisième ou le quatrième drag vient de spawn je grabe un truc je grabe dans un bush je trouve un ADC ou je trouve un jungler ou je trouve un mid laner ou je trouve un support on le voit un chap et instantanément on gagne le drag et dans ce cas là ça te fait bon ok certes le personnage 90% du temps il va servir à rien mais le moment où il va toucher un drame un grabe ben là c'est le moment où le champion peut te faire gagner une game entière la deuxième partie qui est intéressante avec Blitzcrank c'est que c'est un champion qui est particulièrement fort contre des compositions qui ont tendance à jouer assez défensives pourquoi ? parce que c'est des compositions qui n'ont pas envie de foncer sur l'adversaire mais Blitzcrank il te force à foncer sur l'adversaire donc il est trop content en fait parce que du coup s'il se retrouve dans une composition qui cherche à ne pas se faire engage justement cherche à ne pas arriver au corps à corps de l'adversaire et ben avoir un Blitzcrank qui te grab directement ça te permet de passer justement outre tout ce truc contre le terrain de protection d'enchanteur tout ça tu vois là on a un Aphelios qui est censé se faire bien protéger par une Lulu avec un ulti un shield tout ça ben tu grabes Aphelios avec le Blitzcrank ou tu grabes la Lulu d'ailleurs ça marche aussi et bizarrement le plan entier il part en miettes parce que la Lulu est plus proche de l'Aphelios pour pouvoir mettre l'ulti elle peut plus l'enchanter on va dire justement et à l'inverse si tu grabes la Lulu le Aphelios ne peut pas trop faire grand chose pour t'empêcher de la one tap donc c'est pas si mal mais du coup la raison pour laquelle je trouve que c'est un peu tôt dans la draft c'est que justement est-ce que BLG peut pas toujours pivoter et choisir par exemple dans son R3 un petit Wukong bon quelle est l'optique de BLG avec ce pic Wukong déjà je pense que ils se rendent compte qu'ils ont pas la range et que donc en fait c'est eux qui doivent avancer dans la composition G2 et donc ils disent ok on va pivoter vers un Wukong et on va se dire bon bah en fait on leur fonce dessus ce qui est pas une si mauvaise chose que ça parce que justement comme je l'ai dit si le but c'est de foncer sur un Blitzcrank et bien l'avantage que t'as c'est que du coup tu t'en fous un peu plus du grab de Blitzcrank c'est à dire que maintenant Blitzcrank juste tout ce qu'il fait c'est t'offrir un dash en gros c'est ça qui est beau c'est à dire que tous les spots de Blitzcrank c'est pas forcément que des bons spots il y a des spots qui sont meilleurs que d'autres on va dire et par exemple si le bot side c'est justement c'est Jinx ou c'est genre Draven ou c'est genre Samira c'est genre ce genre de pick qui vraiment te fonce dessus et te pète la gueule et que derrière t'as Wukong Malphite et en mid lane t'as un truc genre Sylas bah virtuellement tu t'en fous que tu te fasses grab par Blitzcrank parce que si tu graves une personne t'as les 4 autres qui te sautent dessus et finalement t'es en mode ah merde peut-être que c'est pas une bonne idée en fait de grave du coup ouais il y a des moments où Blitzcrank n'est pas si bon que ça et forcément une graft plus rentre dedans et pas trop trop problématique là ce qui est problématique pour BLG surtout qu'on se trimballe le Afayos et la Lulu qui sont clairement pas des picks qui sont si intéressants que ça pour Engage et pour Goin et c'est à peu près ça qui va poser problème à BLG pendant la suite de la draft d'ailleurs au niveau des bans on a du coup le ban de la Tristana en mid lane notamment parce que déjà Tristana qui peut également être un flex en top mais le fait est que c'est un gros carry AD qui permet de compenser très souvent pour permettre au Maokai de partir full AP par exemple ce qui est plutôt cool et le fait d'avoir un double carry comme ça spécifiquement une Tristana qui peut appuyer sur R et juste envoyer Val d'un Gale Wukong c'est pas mal lorsqu'il s'agit de péter une draft d'engage et derrière il y a le ban de Jace aussi qui est justement un autre carry AD qui peut être pris en mid lane et en top lane pour compenser au niveau des dégâts magiques du Maokai encore une fois sauf que lui est dans une optique plus de poke et qui va encore plus faire chier le Aphelios parce qu'il a encore moins l'avantage de la range qu'il ne l'avait déjà pas avant avec la Jinx mais en plus maintenant avec le Jace il va se faire bouletter into zapper into ulti Jinx à l'infini basiquement et il ne pourra pas poser ses dégâts du tout donc c'est de bons bans pour le coup de la part de Belger et G2 répond avec un ban de Gnar ok et un ban de Fiora alors Fiora je trouve que ce n'est pas un si mauvais pic que ça parce que pour le coup si tu cherches à faire du Wombo Combo avec Blitzcrank ou avec des catchs et avoir l'avantage de la range tu n'aimes pas trop quand il y a un ennemi qui split en face on avait vu plutôt dans la game qu'on avait analysé très rapidement entre JDG et BLG que j'avais analysé dans une vidéo que je vais peut-être mettre en description qui est que du coup c'est ce qu'avait fait BLG du côté justement dans le affrontement contre JDG plutôt dans le messiah où ils étaient partis sur une Fiora en sideline qui se retrouvait du coup contre un Renekton qui lui pissait dessus basiquement et qui récupérait 46 000 tours et si Elk ne s'était pas fait catch en milieu de la lane ça aurait potentiellement pu leur faire gagner la partie malgré une draft qui était perdante donc c'est un ban qui est compréhensible le Gnar par contre j'en ai absolument aucune foutue idée de pourquoi est-ce qu'il est ban en fait parce que imaginons que tu considères que le seul problème que t'as c'est de se faire engage dessus ok est-ce que Gnar c'est vraiment le pick est-ce que c'est vraiment le pick le plus efficace dans la méta pour engage on parle quand même d'un personnage qui 1 est squishy pendant 90% du temps quand il n'est pas en méga et qui donc est une très très bonne cible de grave de blizzcrank surtout s'il n'a pas la vision et qu'il ne peut pas react avec un jump out 2 a une composition c'est un champion qui a une comment dire qui a une composante d'engage avec son jump in ou son flash into ulti sur des murs mais qui elle est gatekeep par du coup la jauge de rage de Gnar qui fait que c'est très compliqué de trouver une synchronisation dans un team fight entre le méga et un bon team fight en général et le timing auquel tu veux jouer parce que du coup ça autorise les champions de G2 et justement les joueurs de G2 à juste temporiser tant que le méga et juste attendre qu'il arrive à la fin de sa part de rage et derrière il ne peut plus jouer pendant 15 secondes et derrière tu as juste à détruire le nashor et tu n'as pas les composants d'engage que tu avais avant alors que pour le coup par exemple un malfeat remplit à peu près le même rôle que le Gnar effectivement il n'a pas la même domination en face de lane que rien Gnar mais ça c'est sans compter le fait que tu peux techniquement attendre Milan et quand même partir sur un pic qui saurait gérer la face de lane de Gnar et après aboutir au même point donc ce n'est pas si problématique que ça et même on a vu qu'il faut vraiment que tu sois très 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 mal dans le matchup pour vraiment te faire détruire à ce point par un Gnar et vu ce qu'ils ont ce qu'ils ont pic juste après je ne considère pas particulièrement que Gnar aurait été un problème en lane donc bon je ne suis pas extrêmement fan du ban de Gnar un peu plus du ban de Fiora pour le coup ça c'est vrai mais ce n'est pas je pense les bans les plus optimaux pour G2 donc qu'est-ce qui s'est passé maintenant ensuite on a le pic de BLG en R4 et c'est le Sylas alors c'est un Sylas qui est déjà assez tôt en réalité même si effectivement il y a cette capacité intéressante du Sylas d'avoir deux bons ultis il y a l'ulti Blitzcrank même si bon pas si impactant que ça ça reste potentiellement un bon ulti pour le Sylas pour le coup plus que pour le Blitzcrank parce que pour le coup Blitzcrank ne va pas avoir autant d'argent et donc de statistiques et donc ne va pas pouvoir rentabiliser aussi bien son ulti qu'un Sylas qui lui pour le coup va être porté vachement plus sur les dégâts AP et qui va avoir un meilleur ratio du coup enfin une meilleure utilisation du ratio EP de Blitzcrank enfin de l'ulti Blitzcrank ce qui va donc lui permettre de vachement mieux utiliser cet ulti comme un outil de burst en zone plutôt que justement le Blitzcrank en lui-même donc c'est pas si problématique que ça même si c'est pas le meilleur ulti que Sylas peut prendre par contre un ulti Maokai là tout de suite j'avoue que c'est un ulti qui est un peu plus séduisant j'avoue déjà que c'est un outil qui peut détruire des compositions rien que quand tu le balances et qu'il y a un outil de contrôle et de catch assez impactant parce que ça permet à la fois d'être utilisé défensivement mais aussi offensivement ça reste vraiment un outil très très intéressant et très polyvalent qui en plus peut être utilisé en termes AP par Sylas de manière assez efficace et donc effectivement c'est deux bons outils bon l'ulti Jinx c'est un peu moins on va pas se le cacher c'est pas ouais si je suis Sylas je vole pas souvent l'ulti Jinx je vais pas vous le cacher mais en tout cas voilà ça c'est deux bons outils après le problème qu'on a c'est que bon c'est pas non plus un pick qui règle ton problème de range c'est vraiment un pick qui est là pour jouer avec ton Wukong dans une composition plus rente dedans c'est encore une fois les mêmes problèmes que ce que j'avais dit avant avec la dichotomie qu'il y a avec le Afelio ce qui fait que c'est pas particulièrement la meilleure position possible la meilleure on va dire la meilleure paire possible entre la paire du topside actuelle et la paire de la botlane mais voilà ça reste au quai tiers on va dire et donc ensuite pour ce qui est de G2 on va avoir El Famoso El Légendaire El Historique je dirais même la spécialité de la maison j'ai envie de dire parce qu'en réalité c'est vrai que c'est un truc qui était très très souvent utilisé par G2 à travers les métas à travers les âges le Gragas Yesuo alors il y a beaucoup de choses à dire sur ce Gragas Yesuo alors déjà première chose j'aime beaucoup le pick de Gragas j'aime beaucoup le pick de Gragas dans la composition parce que 1 c'est un champion qui tient la majorité des champions en top lane ça on est à peu près tous d'accord là dessus c'est un champion qui se fait très difficilement bouger dans le sens où vraiment tu as effectivement des premiers niveaux qui sont pas aussi forts que prévu mais dès que t'as ton catalyseur de l'éternité que t'as des PV que t'as du mana que tu peux cycler ton passif aussi parce que c'est vrai que c'est une des capacités qui rend Gragas vraiment très fort et que du coup bah t'as ton derrière tu peux avoir ton séculaire tu peux avoir une augmentation de stats en plus de ça tu peux partir sur pas mal de builds différents après ça tu peux continuer avec un classique seraphim tu peux partir sur des trucs plus chiants pour les adversaires il y a énormément de possibilités pour Gragas et du coup ça le rend très versatile au niveau des builds et au niveau des matchups mais en plus l'avantage que ça a c'est que le personnage est également un personnage qui rentre dans pas mal de compositions différentes je m'explique là là j'ai pu effectivement lancer Epic Pen lol on est sur une draft donc on avait dit avec une Jinx qui a donc l'avantage de la range contre du coup le Aphelios le Maokai qui est là pour faire du contrôle de terrain et pour potentiellement protéger la Jinx mais qui peut aussi aider le Blitzcrank à réussir des catches derrière sur la cible d'ailleurs je ne sais pas trop comment je vais faire en fait Blitzcrank c'est vraiment en fait j'aurais tendance à partir sur ça mais le truc c'est que Blitzcrank va pas non plus foncer sur l'adversaire non plus donc on va dire que on va dire on va dire que c'est plutôt ça comme comme on va dire que c'est plutôt ça comme comme thématique on va dire c'est Blitzcrank un peu sa propre thématique donc ça c'est plutôt dégueuille et c'est plutôt intéressant parce que là on a un champion plutôt qui protège la Jinx qui va être le carry qui est haut range le reste des carry le Blitzcrank qui va être là pour catch potentiellement des cibles qui seraient dans des bush ou qui seraient pas forcément alertes au fait de pouvoir potentiellement se faire attraper et derrière le Gragas lui il est là pour plusieurs choses déjà un comme il est pris en réponse à notamment le changement de draft de BLG ça va être un champion qui va être là pour disrupter on va dire déranger annihiler détruire les potentiels en gauge de BLG en fait avec du coup ce Wukong et un ulti volé de Sylas que ce soit du coup un ulti de Maokai ou un ulti de Blitzcrank l'avantage c'est que avec ce Gragas tu mets un fût explosif fuck c'est dégueulasse tu mets un fût explosif et tu t'empêches basiquement les champions de venir au corps à corps de la Jinx qui est plutôt cool dans ce cas là sachant que le boss Islam fait à peu près le même effet et donc ça te donne une protection supplémentaire une front line qui te permet de protéger encore mieux ton carré principal ce qui va du coup le rendre vachement plus intéressant dans la draft ça améliore la Jinx tout en améliorant ta composition en général et en mettant des bâtons dans les roues des BG c'est aussi un pick qui peut te servir dans Gage techniquement lui tout seul même si c'est un peu chiant et que c'est certainement pas comme ça qu'il va être utilisé dans la partie même si ça peut théoriquement être utilisé si le Aphelio se retrouve en dehors de position bon ça ça va demander un setup très particulier et par contre ce qui est très intéressant aussi c'est que c'est un champion qui peut très facilement comboter suivre un potentiel catch de Blitzcrank et qui peut donc t'aider à baudislam un mec pareil pour baudislam un mec qui va se faire route par un Maokai il y a des trucs très très intéressants à faire avec ce personnage donc c'est un personnage que je valide à 100% dans la draft de G2 maintenant il y a le Yasuo et le Yasuo par contre j'ai un petit peu plus de mal à le justifier dans la draft de G2 donc je vais essayer de m'expliquer en gros le problème qu'on a avec le Yasuo c'est que c'est un champion qui effectivement manque de range par rapport à toute la composition blg donc c'est un champion corps à corps qui est donc contrairement à un Jace par exemple n'a pas l'avantage de la range et donc ne peut pas on va dire jouer et amplifier le thème de la Jinx de haut range de la composition en face donc ça peut pas être un champion qui a haut range est-ce que ça peut être un champion qui protège bon le thème de Yasuo n'est pas le thème de la protection il peut théoriquement protéger la Jinx avec un mur devant du coup il peut empêcher les projectiles ce qui est ok même si c'est plus un truc qui est anti-poke qu'un truc qui est anti-engage et la seule chose qu'il va pouvoir on va dire constamment empêcher dans la game c'est globalement uniquement l'ulti d'Aphelios on va pas se le cacher théoriquement il peut windwall l'ulti de Maokai qui serait volé par Sylas mais voilà ça reste une interaction très très niche on va dire et je sais pas si c'est particulièrement le truc que tu voudrais dans une mid lane et je pense que tu préférais carrément avoir plus un champion encore plus tanky et par exemple du coup on peut penser à un champion qui serait qui a d'ailleurs été sélectionné plus tard c'est le Xante c'est ça il est là prendre un Xante à la place du Yasuo ça te donne une front lane une front lane on va dire encore plus puissante que ce que tu l'as déjà on a Maokai on a le Gragas mais on a aussi surtout le K-Sante l'avantage c'est que du coup le Xante permet à Maokai de partir sur un build vachement plus AP ce qui va de toute façon être pris par YAC dans la game mais c'est surtout que aussi tu peux avoir un carry AP dans le Maokai même un 1,5 avec le Gragas également et avoir un Xante qui peut se permettre de partir full tank et de jouer ce véritable rôle de front lane plutôt que Maokai qui lui du coup va être un peu plus hybride dans le sens où il va partir sur Démonie Cambray sur First Strike et ensuite partir sur des items tank donc il va pas être si tanky que ça dans les premiers dans les premiers items même s'il va quand même faire partie de la front lane mais pas juste pas à ce point le Xante lui elle va remplir totalement ce rôle et on n'a pas particulièrement besoin du Wombo Combo Greg Asiasuo parce que l'équipe en face n'est pas si packée que ça on va dire parce que là si on regarde on a basiquement si on fait le compte du dash donc on a 0 dash du côté de la Jing enfin de la Lu on a 1 dash avec le techniquement avec le Afedios parce qu'il a la Gale Force on a 1, 2, 3 dash avec le on va pas compter le flash on va dire 3 dash enfin 2 dash avec le Wukong et on a techniquement alors est-ce qu'il y a un ulti qui permet de go in non donc on a 2 dash du côté de Silas aussi on a une mobilité qui certes est pas énorme mais elle est quand même présente ce qui fait que c'est un peu chiant d'arriver avec un gas et de juste mettre un ulti sur 5 personnes ou un body slam sur 5 personnes et derrière avoir le Yasuo qui converge avec un ulti synergise avec tout ça ce qui rend du coup le Yasuo un petit peu plus compliqué à utiliser et à rentabiliser le Wombo Combo en lui-même surtout que là tu joues avec un Blitzcrank alors certes le Yasuo est aussi une bonne synergie avec Blitzcrank parce que à chaque grab t'as un ulti techniquement mais je pense qu'on a pas particulièrement besoin des dégâts du Yasuo dans la game c'est ça le problème que j'ai c'est que techniquement la Jinx peut complètement assurer le Solo Abdé en termes de dégâts vu que ça va être ton carry principal t'as pas forcément besoin de ça et surtout si t'as suffisamment de frontline pour se mettre devant elle elle peut carrément partir sur Krakenslayer et avoir on va dire une pas une frontline mais on va dire un DPS vachement plus impactant qu'avoir une la gale force et donc ça la rendrait vachement plus puissant je pense que le pic de Xante aurait pu permettre de encore plus jouer la carte défense autour de la Jinx qui aurait du coup lui permis d'avoir une composition qui est assez semblable dans les faits à la composition qu'avait eu JDG lorsqu'ils avaient affronté du PLG encore une fois dans la vidéo que j'avais eu avant donc j'ai un peu expliqué les rouages mais en gros on a frontline 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 et Jinx en Solo avec théoriquement du coup le Maokai qui joue avec son First Strike qui joue avec sa démonique Embrace et qui donc peut se permettre de partir sur on va dire putain vous voyez pas les picpens parce que c'est un écran c'est incroyable oh ça c'est fou oh j'ai trop le somme alors attendez ok alors du coup c'est bon j'ai fait le réglage c'est bon tout va bien on a les picpens ok donc pour je vais juste refaire un peu le schéma donc on a un Maokai qui est plus en mode protection on a une Jinx qui est vraiment en mode full 1 qui est haute range on a le Blizzcrank donc j'avais fait un super bras donc je vais le refaire juste pour le 1 hop oh yaiyai incroyable on a donc le Gragas qui joue en protection et le Xante qui joue en protection donc ça c'est à peu près le but que ça pourrait avoir au niveau enfin le but l'identité de la draft que pourrait avoir G2 et ça c'est l'avantage que tu aurais c'est que du coup ça fait écho à comme je l'avais dit la draft du coup de JTG dans la game contre Belge qu'on avait vu où on a donc la Jinx qui est donc le main carry qui a haute range toujours mais là on a genre Biffy Dude Biffy Dude et Biffy Dude et donc là on a aussi le Maokai qui joue non seulement en termes de 4ème protection mais en plus il a le First Strike il a la Démonique Embrace et du coup il a il a des dégâts quand même AP qui lui permettent de quand même infliger suffisamment de dégâts magiques pour avoir un peu de dégâts hybrides on va dire donc cette craft là elle avait permis du coup à la Jinx d'être vraiment en mode full ou la décarie donc là elle était sortie quand même sur Galeforce mais je pense que tu pouvais quand même t'en passer et partir sur Ocarina Slayer c'était pas problématique mais c'est juste que ça donne énormément de mobilité et du coup là tu te retrouves avec une grosse grosse front line qui pouvait protéger la Jinx et qui pouvait lui permettre de mettre des dégâts tout en entraînant le Aphelios et donc en l'empêchant potentiellement avec le geste de la souris vous avez à peu près vu ce que je voulais faire mais je voulais juste refaire les dessins au niveau de la draft parce que je pense que c'était ce qu'il fallait faire donc à la place on a eu ce Yasuo le problème c'est que Yasuo n'est pas aussi une aussi bonne front line que le K-Santé et qui peut pas forcément remplir autant cette draft là le résultat qu'on a du coup c'est qu'on a un Yasuo qui a énormément de mal à on va dire s'exprimer dans les combats parce que un il peut lui pour le coup il peut bien bien se faire engage par le Wukong Silas parce qu'il n'y a pas grand chose qui peut lui permettre de se protéger de protéger ses alliés contre des champions comme Wukong ou Silas qui vont juste foncer dessus et pas juste envoyer des projectiles de loin et il n'a pas l'avantage de range que la Jinx pourrait avoir et donc il va être obligé de se battre et il va être obligé de se faire one tap assez rapidement parce que il se retrouve dans une game où il ne va pas forcément avoir la tankiness nécessaire pour pouvoir exprimer ses dégâts c'est pour ça que je pense que Xanté aurait été meilleur dans la mid lane parce que tu n'as pas particulièrement besoin des dégâts supplémentaires que peuvent t'apporter un Yasuo par rapport à un Xanté par contre la tankiness peut être extrêmement utile le Xanté va être récupéré au final par les BLG en eux-mêmes et on arrive à cette draft là et donc qu'est-ce qu'on pense de la draft finale bon je pense que la draft finale favorise toujours G2 tout simplement parce qu'on a toujours cette dichotomie bizarre qui a entre du coup le top side qui est très on te rentre dedans et on te pète la gueule et le bot side qui est très défensif très ouais non avance vers moi et je te pète la gueule mais je peux pas trop faire grand chose je peux pas te foncer dessus donc c'est ça qui rend un peu la composition de BLG un peu plus dure à utiliser d'un autre côté on a la composition G2 qui bon du coup l'avantage c'est que on a le Winwall le Yasuo peut au moins servir à bloquer les éventuels dégâts du F Elios sur 3 armes sur 5 enfin 4 armes sur 5 donc c'est pas dégueu on a le Gragas et le Maokai qui servent de frontlane pour se mettre devant la Jinx et lui permettre de poser les dégâts qu'elle veut tout en agissant aussi de follow-up pour des éventuels catches qui soient réalisés soit par l'ultime Maokai soit par le grab de Blizzcrank qui est aussi une très très bonne option pour les G2 pour grab plusieurs cibles alors là il faut juste parler d'un truc et qui est très intéressant c'est que Blizzcrank dispose au début de partie énormément de cibles de grab mais c'est vrai qu'en fait plus la partie augmente plus la partie avance et plus ça va être compliqué de trouver des bonnes cibles de grab je sais pas quelle est l'interaction avec le clone de Wukong mais par exemple je sais que si Wukong met son clone devant lui le Blizzcrank va grab le clone il n'y a pas grab le vrai Wukong quand je dis je sais pas comment marche l'interaction c'est que je sais pas si Wukong peut ulti une fois que le clone se fait grab pour bump les gens qui sont autour du Blizzcrank ou si justement le Wukong enfin le clone s'il est cessé il peut pas activer l'ulti non plus je sais pas trop comment ça fonctionne c'est pour ça mais effectivement ça peut être aussi une interaction sur ce qu'il faut prendre en compte lorsqu'on joue Blizzcrank contre un Wukong bref Wukong ça va être compliqué d'avoir une cible de grab ça va être un peu chiant le Silas il a un dash et plus la partie avance plus il va être tanky notamment avec le Sonia avec le World of Ages et en plus il a un comme j'ai dit il a plusieurs dash donc ça va être à terme assez compliqué l'oxanté c'est gigamore tu veux pas grab l'oxanté surtout que lui il a son Z qui peut lui permettre de littéralement tanker le grab et pas se faire ramener donc ouais techniquement on va dire que le Wukong et le Silas peuvent être des bonnes cibles de grab en début de partie mais plus la partie avance et moins ça va être possible pour le Blizzcrank de réussir à à trouver du coup un grab sur ces deux champions là qui ne laisse que Lulu et Aphelios comme potentiel cible et sachant que Aphelios va avoir une Galeforce ça va être un petit peu chiant pour le trouver mais à la limite voilà on va dire que la capacité du Blizzcrank à faire des catchs va être de moins en moins forte au fur et à mesure que la partie avance en plus le problème qu'il y a c'est que et ben justement en fait il faut que le Yasuo soit utile c'est ça qu'il faut dire c'est si le Yasuo si le Yasuo arrive enfin tombe derrière à un moment dans la partie ça va être très difficile pour lui de 1. pousser ses dégâts et 2. être utile dans la game parce que le gars il ulti parce qu'il voit un bump du Maokai du Blizzcrank ou du Gragas là il se fait un stand tap ou un tap bon ça va être compliqué donc je me pose vraiment des gros doutes sur ce Yasuo même avant la draft parce que c'est potentiellement pas le meilleur pick à choisir à ce moment là à cet emplacement là et après au niveau du reste l'avantage c'est que on a toujours cette grosse front line ce gros contrôle de terrain parce que techniquement Gragas aussi a du contrôle de terrain avec son flux explosif même si enfin son flux explosif et son baril même si c'est pas des trucs aussi on va dire fiables et aussi long terme que les saplings qui durent plus longtemps mais ça reste aussi une manière potentiellement que tu peux utiliser enfin tu peux avoir d'empêcher les adversaires de te foncer dessus donc ouais je pense que la draft de G2 est très intéressante et surtout qu'elle a des bonnes capacités de catch en fin d'early début de mid game mais au fur et à mesure que le scanning avance ça va être de plus en plus compliqué pour eux de trouver les catch et ils vont devoir de plus en plus au fur et à mesure se reposer sur la Jinx pour faire leurs dégâts voilà voilà mais du coup quels sont les leviers et quelles sont les priorités de lane on va dire donc déjà on va dire que c'est plus ou moins even en termes de top lane et bon à part si le qu'a santé se retrouve enfin le qu'a santé se trouve vraiment genre en 20-0 normalement il devrait pas y avoir de gros problèmes au niveau des deux côtés les deux se neutralisent plutôt bien et il y en a pas un qui va détruire la game par rapport à l'autre en mid lane c'est à peu près pareil même si c'est vrai que du coup au niveau du scaling ça dépend un peu du truc ça et là ça a vraiment pas un scaling à sous-estimer pareil pour que santé donc ouais je dirais même je dirais que c'est even mais c'est vrai que Thaylas peut avoir des bons outils on va dire aussi donc c'est plutôt even des deux côtés et du coup le nerf de la guerre ça va être la bot lane parce que clairement c'est les dégâts principaux de chaque équipe et c'est une bot lane qui est assez volatile on va dire c'est à dire que vraiment à n'importe quel moment le beatran qui met un grab et il y a une situation de vie ou de mort des deux côtés et c'est une manière de forcer très rapidement des summon donc ça c'est le truc qui va être très très intéressant à voir c'est la dynamique qu'il y a entre ces deux bot lane parce que même si elles sont techniquement even sur le papier on sait que Jinx au fur et à mesure du temps va outrange et va outscale le Felius et que par contre le Blizzcrank lui va se faire outscale par la Lulu parce qu'il va devoir en plus en plus reposer sur ses grabs et Blizzcrank qui grabe à une minute de jeu et Blizzcrank qui grabe à 30 minutes de jeu c'est à peu près la même chose qui va se passer c'est juste est-ce que la cible elle peut tanker le grabe et il se passe faire one shot ou si elle peut s'enfuir c'est qu'il va un peu changer alors que Lulu elle pour le coup ses shields ses heals tout ça ça va clairement augmenter de fou au fur et à mesure de la partie et ses capacités utilitaires ne vont faire qu'accroître en gros voilà c'est à peu près ce qui va se passer donc c'est une composition avec laquelle je trouve qu'il y a de l'avance c'est une composition qui est meilleure du côté de J2 mais c'est pas une composition où genre free win let's go on avance et on clique droit et on a gagné mais je dirais que c'est du 60-40 pour J2 je pense que ça aurait pu être encore mieux avec le pick de Xanta à la place en mid lane pour qu'on ait une vraie grosse front lane à belg enfin contre belg justement mais en dehors de ça c'est pas si mauvais que ça là on va pouvoir passer à l'analyse de la game sans leçon s'il vous plaît voilà et en x2 parce que quand même on va pas non plus alors bon le problème que j'ai c'est que du coup ça va être la game où il va y avoir le plus de trucs qui va se passer mais on va déjà parler très rapidement d'un problème alors juste les runes très rapidement j'aime pas les cookies voilà j'aime pas les cookies les deux côtés d'ailleurs j'aimerais bien voir combien de cookies il faut pour récupérer le mana pour faire un grave de Blizzcrank parce que vraiment j'ai vraiment l'impression que ces cookies ne servent à rien je suis même pas sûr que ça te permet de faire un grave de plus en lane c'est 100 de mana le grave au niveau 1 donc c'est vraiment énorme je crois qu'il a moins de 300 de mana de maximum Blizzcrank au niveau 1 c'est vraiment vraiment un gros coup on va dire les cookies c'est 8% des PV manquants et du mana manquant ok donc ça peut aller jusqu'à quoi vu que c'est 300 imaginons t'es vide entièrement en termes de mana et que t'as 300 de mana ça fait 24 c'est vraiment pas fou ouais et sachant que c'est 24 mais par contre ça augmente ton mana max de 40 ça c'est ok mais ouais disons que je suis pas très très fan des cookies sur Blizzcrank mais à la limite on se dit bon s'il veut absolument le X-Flash c'est soit ça soit le dématérialiseur c'est bon pas particulièrement utile avec Blizzcrank tu vas pas non plus chercher à push les lanes si ça arrive soit le Futures Market je suis tendance à préférer le Futures Market mais c'est vrai qu'il y a pas non plus énormément de trucs à acheter côté de Blizzcrank c'est pas comme si t'avais un bail et derrière t'es en mode what the fuck je suis trop fort Blizzcrank il peut avoir 1 ou 0 item ou 5 ou 9 on s'en fout un peu soit il grab soit il grab pas donc ouais à la limite pourquoi pas j'ai pas trop de problème avec ça par contre pour Jinx je pense que c'est un énorme problème de pas avoir le sorcellerie et le Absolute Focus Gathering Storm ne serait-ce que pour le simple fait que tu gagnes l'équivalent de genre 50 d'adées à 20 minutes quoi enfin je sais pas un peu moins je crois mais on est sur des statistiques qui peuvent être très 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 fort c'est ça donc c'est 1,8 dégâts d'attaque ou 3 de puissance au niveau 1 ouais je suis quasiment sûr qu'à 2 items il faut pas être loin des genre 14 enfin comme ça que Gathering Storm à 20 minutes te donne 14 ad c'est beaucoup en fait ça finit par s'augmenter pas mal en fait et derrière là à la place tu pars sur Cosmic Insight pour avoir plus d'accélération de compétence sur les summoners mais bon on va pas se cacher tu vas les avoir à chaque fight soit tu les as soit tu les as pas c'est pas comme si ça allait faire une énorme différence dans les timings de fight au bout d'un moment et tu pars sur les biscuits t'as déjà Presence of Mind ça fait déjà beaucoup de trucs qui sont là pour gérer ton mana je suis pas sûr que c'était suffisant enfin c'est pas suffisant je suis pas sûr que c'était nécessaire on va dire surtout et même si à la mine tu veux pas partir sur ça tu peux partir sur un des trucs genre plus comme plus sur un des trucs genre sur l'arbre résolve justement avec le second win revitalize ou overgrowth du coup si tu veux vraiment avoir des PV supplémentaires et bénéficier quand même de trucs intéressants enfin je suppose que tu veux pas trop partir sur cet arbre là parce que t'as pris le cut down en précision ce qui fait que du coup tu cherches à avoir le moins d'HP possible forcément pour pouvoir maximiser tes dégâts mais dans ce cas là je pense que si tu veux maximiser tes dégâts autant partir sur Stantellerie parce que je pense pas que ce soit une phase de lane qui soit si problématique que ça après en dehors de ça bon j'aime pas le treasure hunter du côté de Maokai mais à la limite on va dire que c'est une composition qui est basée sur le snowball avec des grappes de Blitzcrank et des catch donc ça peut marcher dans la composition spécifiquement et par contre en top lane je comprends pas ce qui les pousse à partir sur des cookies parce que franchement si t'as besoin de cookies pour faire une pour vraiment bien jouer la top lane Gragas top contre Xante les gars bon on s'emmerde un peu quoi c'est à dire que je pense pas que vous allez avoir besoin de ces cookies les gars je peux vous le cacher surtout le Gragas qui a déjà le Man of the Band bon il faut doser un peu on va dire bref en dehors de ça j'ai pas trop trop de problèmes avec les runes tout le reste est assez visible assez compréhensif on va dire au niveau des items bon on voit qu'il y a un kill qui est parti du côté d'Aphelios contre l'épée longue du côté de Nonsama voilà c'est tout il y a juste un peu plus de scaling cherché du côté de Elk mais kill est un item que je trouve assez fort parce que bon en réalité tout ce que tu perds c'est que genre un peu de PV pour avoir l'équivalent d'une auto-attaque en termes d'HP et là par rapport pour le coup à une épée longue certes tu gagnes un peu moins je pense d'AD mais par contre tu gagnes énormément de gold au bout d'un moment littéralement 450 par rapport à ce que tu avais avant donc c'est un truc très très intéressant même si pour le coup le problème c'est que ça augmente plus on va dire la rapidité à laquelle tu vas avoir ton deuxième item que ton premier mais en dehors de ça ça reste un item qui est vachement fort voilà 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 sinon du coup on voit le premier problème que j'ai au niveau de la game du côté de G2 c'est je ne comprends pas le passing de Yike je ne comprends pas pourquoi est-ce que Yike commence bot et passe vers la top lane alors que comme on l'a vu dans la draft c'est la bot lane qui est le nerf de la guerre des deux côtés c'est la bot lane que tu vas devoir à tout prix protéger parce que la bot lane dispose de ton carry principal en la Jinx c'est moi et du coup c'est le on va dire c'est en principe le carry que tu vas vouloir protéger dans la game et donc tu veux supporter cette Jinx et lui empêcher qu'il arrive un truc en early game donc je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu fais le passing vers la top lane qui est une top lane je rappelle Gragasque santé genre encore une fois le Gragasque il peut être en 20-0 il ne va rien se passer de différent dans la game il va avoir légèrement plus d'AP mais il ne va pas one tap non plus le Yasuo et là on va avoir un trade qui va se passer du coup des dans sa maille de MyKix ce qui n'est pas dégueu entre guillemets c'est ok tiens c'est juste que tu perds encore des HP alors que du coup tu vas te faire push et que tu n'as pas ton jungler qui vient vers toi bon alors on s'attend effectivement à un temps de gank c'est passé à rien ils auraient pu le tuer mais encore une fois par rapport à juste protéger ton carry AD qui est ta source principale de dégâts je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu décides d'aller en top lane et résultat qu'est-ce qu'il se passe bah Shun lui pour le coup il n'en a rien à foutre il voit que ça push BLG eux ils ont prévu que ça push et ils ont fait tout pour que ça push résultat oh tiens tower dive oh tiens on pète la gueule de la Jinx oh tiens on pète la gueule du blizzcrank alors oui le blizzcrank il récupère un kill sur la Lulu qui avait pris l'aggro de manière un peu bizarre parce que je pense qu'il n'y a pas besoin de prendre l'aggro alors qu'il y a Shun qui pour le coup a son clone et tout il peut s'en faire très rapidement mais bref résultat il y a double kill alors effectivement ils ont de la chance qu'il y ait enfin comment dire Jitu a eu de la chance qu'il n'y ait aucun kill qui parte sur le Yafelios mais ça fait quand même une bague de sbire qui est perdue même une deuxième là avec le canon et ça ça va être très compliqué ça va être très compliqué là et ça met déjà très très bien le Yafelios donc là on voit déjà là il y a près de sbire d'avance en botlane rien qu'avec ce move là que je trouve un peu dommage que c'est le genre de move voilà là tu passes tu passes bot mais c'est trop tard c'est toujours le même problème alors l'avantage c'est que oui il y a toujours le Blizzcon qui peut faire des trucs mais bon c'est un peu compliqué parce que les botlane a toujours ses deux summoners et là t'es visible par une ward bon ça c'est surtout pas trop compliqué pour eux mais voilà derrière on a du coup le premier drag qui va être récupéré du côté de G2 alors ça c'est ok à la limite parce que du coup le fait que du coup Yai qui soit en passant en top lane ça fait que du coup il peut se permettre d'arriver directement sur le drag et de tenter une récupération il profite du fait qu'il y a le push qui se récupère du côté de la botlane pour pouvoir décaler en premier et qu'on commence le fight de l'objectif c'est ok tiens là on a un Blizzcon qui est un peu tard un peu loin de leurs alliés mais au moins ça permet pendant un bref moment de on va dire reporter attention sur lui au lieu du drag et donc ça va forcer ça va pas forcer mais on va dire inciter les BLG à se packer sur ce Blizzcrank pour récupérer le kill on voit que là ils sont tous à peu près assez close entre eux et même s'il va se faire tuer inévitablement comme on voit ça va permettre du coup au G2 de se retourner derrière aussi sur le Wukong qui a utilisé à peu près tout et qui va se faire full cc et qui va crever donc résultat on a effectivement le support de G2 qui est mort en la personne de Mick X qui en plus a a fait le flash of hope le fameux c'est à dire je suis mort mais je flash quand même voilà pas de chance il y avait une auto-attaque sur lui mais voilà on a fait un 1 pour 1 dans ce combat là effectivement on a utilisé l'ulti de Yasuo mais bon il n'y a pas d'autres ultis on va dire c'est pas si problématique que ça et donc on a du 1 pour 1 mais le jungler est tombé donc techniquement la sécurisation du drag est bien et on empêche les adversaires de récupérer le drag à la place bon pour le coup il y a il y a il y a il y a Kaps qui est obligé de flash out du coup à cause de c'est quoi est-ce que c'est Yagao qui l'a non c'est juste qu'en fait il s'est pris une auto-attaque de Hell qui derrière il s'est fait root et derrière il était obligé de flash out sinon il se prenait tous les dégâts du Sylas et de la Lunu très bien bon là si je suis belgé je reset je suis désolé mais là tu vois déjà que t'as perdu au trade parce que certes t'as tué le support mais ton jungler mais ils disent oh non c'est bon on en a marre on a ego player voilà c'est fou les ego player en mode on s'en fout ouais on gagne quand même bon résultat il y a un smite quoi en gros du coup du coup il y a qui prend le drake derrière ça focus full on c'est pas on c'est Yagao mais il préfère flash out ce qui est pas trop dégueulasse là il y a il qui flash in mais voilà c'est un mec qui fait un très beau zap flashé je trouve que c'est un très très bon usage des mécaniques de les Jinx qui utilise le zap mais il zappe puis il flash out ce qui fait que Elk se prend quand même le slow et en même temps tu peux flash out à travers le mur ce qui est pas dégueu bon par contre Cap ne serait jamais dû se retourner après le zap du coup pour le coup c'est un peu bizarre parce que je pense qu'il pouvait s'enfuir il essaie de Q-spell une première fois Elk alors qu'on n'en a pas besoin enfin genre ils n'ont pas besoin de se retourner là il recommence et du coup derrière il meurt c'est un peu dommage il avait pas besoin de mourir derrière du coup ça fait un 1 pour 2 mais il récupère le drake quand même c'est pas dégueulasse bonne opération pour J2 voilà on est derrière au gold 1k mais c'est pas trop problématique là la Jinx qui au lieu de reset va aller en botlane pour récupérer la wave c'est une très bonne chose ça te met pas derrière derrière bon il y a Yasuo qui a ouais ça il y a quand même ce qui a essayé de ward ici pour avoir l'information sur le jungler alors outre le fait qu'il a absolument pas l'information sur le jungler et qu'apparemment son jungler à lui est quand même assez loin et qu'il a donc pas forcément le droit de faire ça je sais pas quelle valeur transformative peut avoir cette ward par rapport à cette ward là je pense que les deux font sensiblement la même chose puisque la ward que tu poses ici donne quand même la vision sur cette zone là de la map ce qui fait que t'as sensiblement les mêmes informations que la ward ici sauf si tu veux vraiment monitorer cette partie là on va dire de la jungle et savoir si le Wukong passe vraiment en top ou pas ça se permet au moins de savoir que le Wukong va pas aller dans la jungle ou qu'il va pas essayer de partir vers la top lane dans ce sens là bon je pense que le risque n'en valait pas la chandelle et je sais pas si c'est comment ça se dit vraiment mais en tout cas le fait est qu'il se fait catch par le Wukong et pour le coup le Wukong lui il récupère son ulti et là on voit à peu près le problème de Yasuo alors effectivement bon là on est sur effectivement on est sur un truc de spike niveau 6 contre niveau 6 mais d'un côté t'as marteau de Kofi le brillant et de l'autre t'as Jean-Bien de Berzerker donc effectivement bon c'est peut-être pas le fight le plus on va dire ah oui non mais en plus il reste pour les en plus il reste pour la plante non ça par contre c'est chaud c'est dur et là tu vois que le Yike est trop loin donc il peut pas l'aider et derrière il se fait péter la gueule c'est à dire que c'est même pas c'est même pas close quoi donc ouais on voit un peu le problème que va avoir Yasuo dans la game c'est qu'il se fait péter la gueule par à peu près tout le monde là tu vois que pareil là on s'en fout à peu près là il y a eu le spike niveau 7 de Bine franchement gros all-in sur Broken Blade on s'en fout un peu quoi donc là derrière il y a le premier héros de la file qui est récupéré du côté de BLG forcément grâce au kill sur Caps ce qui est un peu dommage mais bon à la limite on s'en fout un peu c'est à dire ça push au niveau de la botlane et là on a on a voilà on a le Wise Mystical Tree comme on l'appelle qui va nous tar... nous 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 comment dire nous abrever de son de son son élixir de vie et de puissance avec son outil parfaitement parfaitement incontrable incontrable c'est à dire que là il n'y a absolument rien qui aurait pu être fait pour là à partir du moment où on est dans cette situation là même on va remonter à peu près plus loin regardez vous êtes prêts là à partir de ce moment là précis il y a forcément un mec chez BLG qui meurt et je trouve ça incroyable parce qu'ils peuvent absolument pas savoir à ce moment là qu'il va y avoir un ulti Maokai là ils le savent parce que même pas est-ce qu'il y a une ward quelque part peut-être que grâce à la pink il y a ici dans le bush il voit l'ulti de Maokai qui arrive de loin mais là voilà vous avez vu il y a On qui a flash out en plus mais du coup derrière il tank pour son Aphelios qui lui pour le coup s'est fait route et derrière il se fait one tap et c'est ça qui est intéressant avec le Maokai c'est que du coup comme j'avais vu il permet des catch il permet grâce au route de mettre un grab garantie de bleed crank et derrière bam qu'il récupérait bon ça va sur le Maokai c'est un peu chiant on préférait que ce soit sur la Jinx mais c'était pas trop problématique que ça et derrière on voit que Hans a pas trop trop mal récupéré au niveau du farm alors il a certainement il a une wave de retard mais c'est pas trop problématique c'est pas une avance si dramatique que ça en bot lane voilà derrière bon on a Mickiex qui fait des trucs bizarres ah oui parce qu'il tente un grab sur Elk mais le problème c'est qu'ils sont en fait je comprends pas trop parce qu'ils savent que ils savent que le Silas vient de hard shove la mid lane et que donc il est en plus Yasuo le voit partir vers le bot side donc ils savent qu'ils sont en infériorité numérique sur le bot side et ils tentent quand même le grab ce que je trouve un peu bizarre que du coup derrière bon bah Yun il flash in et Mickiex se fait dégager Hans-Sama est pas loin de se faire dégager mais beau sidestep et par contre derrière on a Broken Blade qui arrive et on a Caps qui se fait déjà à moitié péter la gueule quand il arrive regardez bon déjà il passe par le pire endroit possible mais en plus il va se prendre un Jashin de Gzun auto-attack auto-attack qui vous spell après le dash il prend très très cher mais derrière parce qu'on va revenir après du côté de Broken Blade par contre vous regardez plus Broken Blade ici en fait là on a Yaïk qui fonce sur le sur le Wukong mais d'un autre côté on a Broken Blade qui met un magnifique flux explosif parce que ça va ramener la U et le Scythas dans le on va pas les ramener parce que du coup il va y avoir un ulti diazo en même temps mais ça va au moins les immobiliser le temps de mettre l'ulti diazo là le problème qu'on a du côté de G2 c'est que les deux on a le fight qui est un peu split on peut même dire qu'il est split comme ça d'un côté on a Hance qui est assez le life qui est pas encore revenu là on a Yaïk qui essaye de partir en 1v1 sur le Wukong je pense qu'il gagne quand même surtout avec le Wukong qui a déjà utilisé son ulti mais du coup le problème c'est qu'on perd un peu voilà là on est un peu sur deux fronts différents parce que là on a Cap c'est Broken Blade qui essaye de se retourner sur le Scythas et la Lue ça pourrait être un petit peu mieux jouer du côté des G2 à ce moment là parce que le focus est pas très très clair derrière du coup vous voyez Yasuo en gros là parce que là c'est ça c'est à peu près ce qu'il va faire pendant toute la game c'est mettre un ulti pour follow up sur un ulti de Gragas et derrière se faire tuer et comme vous l'avez vu du coup Yike peut pas tuer Xun Ansama peut pas trop aider Yike et Broken Blade peut pas trop aider Caps du coup on a un deuxième kill par contre bam magnifique sniping de la part d'Ansama ça pour le coup c'est pas mal c'est pas dégueu malgré l'attentive de Scythed Dawn voilà ça fait quand même du 1 pour 2 c'est ok tier surtout que là pour le coup là il y a enfin un kill sur la Jinx mais il y a aussi un kill sur le Aphelios donc c'est pas si bien que ça mais au moins tu vas pouvoir utiliser le fight pour un peu prendre la priorité au niveau de la botlane et de récupérer quelques plaques le problème c'est que le Xanté lui il a été laissé un peu tout seul en top et qu'il va récupérer aussi pas mal de gold donc là si on fait le si on fait pour l'instant du coup le compte des gold pour l'instant on voit qu'il y a genre 700 gold d'avance sur le Aphelios parce qu'il y a 2 kills au lieu de 1 et qu'il y a légèrement plus de sbires et qu'il y a pas mal de plaques certainement aussi qui ont été récupérées les 700 gold du support sont irrelevant on s'en fout il y a 600 gold 500 gold sur la milaine qui pour le coup sont un peu chiants surtout que le le salas lui il va partir sur World of Ages et que la valeur ne va faire que augmenter au bout d'un moment derrière en termes de jungle bon il y a aussi un petit 800 gold mais bon on s'en fout un peu près parce que je pense que d'ici non il y a 2ème drake qui va arriver bon c'est un peu chiant du coup parce que du coup ouais ça veut dire qu'il y a potentiellement il y a avoir un item qui est récupéré du côté des deux causés ah non quoi en vrai en vrai 4100 gold contre 4900 les deux ont leur item donc c'est pas si problématique que ça en réalité et en plus je dis il y a 4200 ouais ouais c'est ça c'est ça le problème c'est qu'en fait il y a 4900 gold contre 4100 mais il y a 900 gold à la base ici donc c'est pas un effectivement il y en a 300 ici mais disons que c'est pas si impactant que ça c'est à dire qu'on est plus sur un écart de genre 200-300 gold que sur les les 9 les les 800 qu'on voit donc c'est la différence vaut moins que la complétition d'un mythique donc normalement les deux ont leur item donc le demonic embrace pour pour Yael et le profondeur divin pour Shun donc techniquement ils sont plutôt even en réalité et par contre il y a énormément d'argent des deux côtés au niveau des top laners mais le problème c'est que du coup ça a forcé Bin à back back TP avant de pouvoir récupérer son avance et ses gold parce qu'il a 1700 gold de son côté donc il a pas encore récupéré son item normalement si je me trompe pas donc ouais c'est ça il n'y a pas son item des deux côtés comme on a vu il y a le demonic embrace là on voit le gros problème qu'il y a c'est que Yasuo n'a pas son item et c'est donc un gros problème parce que du coup il manque pas mal de choses de stuff si on est sur un team fight 5v5 il va vraiment pas avoir la même puissance qu'un silas qui a terminé son round of edges déjà et par contre on voit le gros problème qu'il y a au niveau de la botlane et là du coup je crois que j'avais peut-être pas regardé mais attends ah oui non parce qu'en fait ok donc le problème qu'on a c'est que Elk lui il a décidé de partir sur les jambières de Berserker à la place de terminer son item et donc il n'y a pas de Galeforce au moment du deuxième de rec alors que Jinx elle est là son Kraken Slayer donc techniquement la Jinx est en avance sur le sur le alors qu'elle a 700 gold de retard et c'est ça qui est très problématique et c'est là qu'on voit l'avantage qu'a l'épée longue par rapport à l'abateur c'est que pour le coup l'épée longue elle rentre totalement dans la composition du Kraken Slayer ce qui fait que ça permet à Jinx d'avoir son item encore plus vite que son vis-à-vis ce qui fait que là certes on va avoir un head qui a plus d'items qui va en plus gagner de l'argent grâce à son abateur et qui va donc certainement avoir son deuxième item plus vite mais le premier item va être récupéré en premier lieu par la Jinx ce qui fait qu'en fait et là en plus on voit comme je l'ai dit on n'en a pas de différence en termes de support en termes d'items parce qu'il n'y a aucun des dollars mythiques donc il n'y a aucun problème c'est que voilà là techniquement on est plutôt en avance du côté de G2 malgré les goals de retard et là on voit que le catch va être récupéré sur Gsun en tout cas et On derrière parce que c'est l'avantage d'un Blitzcrank c'est que là tu vois le problème qu'il y a du côté de BLG c'est qu'on a été en position un peu trop tôt du côté de Shun et de Lulu parce que on a eu de On parce que déjà on a le Aphelios qui n'est pas encore décalé même s'il pouvait décaler parce qu'il avait la wave mais lui il sait potentiellement qu'il y a un Blitzcrank dans le bush et qu'il savent qu'il y a la ward ici qui n'a pas encore été déwardé par On donc ils savent que techniquement le Blitzcrank il est peut-être dans le bush et il peut peut-être te le grab instantanément et de l'autre côté on a Bean qui n'a pas encore back et donc il n'a pas encore ses items et Salas qui a TP mais qui a TP en botlane pour pouvoir prendre la wave et donc ils ne sont absolument pas en position de contester mais ils contestent quand même résultat ils se font tous les deux catch et résultat on est à deux mecs de moins et donc tu peux sécuriser le drake tranquillement alors ils vont quand même tenter de faire un truc les belgers parce que maintenant du coup on a Bean qui a TP donc voilà il faut quand même qu'on fasse un truc et ils ont quand même un peu d'argent on a Bean qui a récupéré son item et ils savent que Yasuo lui a pas de TP donc il ne peut pas venir par contre le problème c'est qu'on arrive au même problème qu'on avait avant c'est que la raison pour laquelle Yafelios il n'avance pas tout seul c'est que là il se prend il se prend le Pikmin le sapling de Maokai en haut parce qu'on a vu le proc du first strike regardez et ici vous l'avez vu là il vient d'arriver donc ils savent que le Yafelios il est là derrière Mykix il fait bah je te grave même derrière et derrière le Yafelios il se fait péter la gueule alors il réussit quand même à récupérer un trade kill sur le sur le Blitzcrank mais c'est c'est clairement pas worse parce que déjà il y a deux assists au lieu d'une et en plus le kill va sur la Jinx qui préfère largement avoir un kill du coup surtout qu'en plus c'est un shutdown plutôt que lui qui récupère un kill sur un Blitzcrank qui vaut rien bon Yafelios par exemple pour le coup il va se faire focus et il va se faire tuer parce qu'il était encore dans le pit et qu'il avait pas de flash mais ça reste clairement un bon trade pour G2 qui prend un kill et un drake contre du coup les deux kills de Belger alors certes on est toujours sur un écart en goal qui est plus important du côté de Belger surtout si Caps décide de mourir là mais je crois qu'il meurt pas ah si ah non ok donc c'était le ok je veux juste qu'on se repasse image par image quand même cette action de grande classe de la part d'un mid laner européen qui est parti des qui est le meilleur joueur européen de l'histoire je rappelle regardez moi ça est-ce que seulement il le touche en fait je me pose un est-ce que le Cuspel le touche vraiment en plus je crois que c'est un coup de tour donc vraiment je crois qu'il ne le touche pas bon bah c'est surtout que c'est surtout en gros la raison pour laquelle je vanne ce move là c'est qu'il est complètement inutile c'est à dire qu'il était déjà il vivait déjà et ça lui permettait pas de toute façon d'avoir des kills ou autre chose donc ouais on s'en fout un peu et pour le coup ça aurait peut-être pu le faire suer d'ailleurs ça lui était arrivé plus tôt mais bref donc voilà le fait est que c'est pas si problématique que ça les actions qu'il y a pour l'instant du côté de J2 et là on va avoir le fight du deuxième herald alors bon est-ce que J2 a besoin de contester ce deuxième herald pas tellement mais je peux comprendre pourquoi ils le font parce qu'il y a quand même 4k gold et qu'ils se disent bon quand même on a peut-être pas envie de tomber trop derrière dans la game et du coup on va avoir cette contestation qu'est-ce qu'on a est-ce qu'on peut avoir donc on voit que 1 il y a toujours un avantage léger parce qu'on a cette petite pioche ici du côté de Jinx qui je pense est meilleure que la cape d'agilité de la Felius sachant que le Cacanceller lui permet d'avoir plus de dégâts techniquement ok en support effectivement il y a l'item mythique qui a été récupéré j'ai côté de On mais bon c'est un Shurelia donc c'est pas comme si ça lui faisait shield plus ça va juste donner un peu de mou speed mais c'est pas c'est pas énorme et le Blitzcrank qui est toujours Blitzcrank du côté de la Minel par contre on va pas se le cacher c'est toujours assez dégueulasse surtout que ouais là on a toujours pas le shitball du côté de Yezo ça commence à devenir très très problématique toujours un mythique partout du côté de la jungle donc c'est plutôt even et là pareil un item partout du côté de la top lane c'est juste qu'il n'y a pas de botte de lucidité sur Broken Blade par rapport à Bean mais ça on s'en fout un peu parce que c'est pas des stats dont t'as vraiment tellement besoin que ça dans un teamfight donc voilà qu'est-ce qui se passe donc là on a BLG qui se pack un peu et qui ne reste pas particulièrement sur le Herald et qui le laisse un peu repartir et là Where is Mr. Country ? qui nous sort le magnifique ultime alors bon je crois que attends je veux juste m'assurer que c'est bien ce que j'ai vu en haut à droite de mon écran non ok d'accord j'ai eu peur de fou j'ai vu qu'il avait Galeforce dans l'ulti ah ouais quand même non il est retourné il a remarché dans l'ulti de Maokai bon c'est un peu chiant du côté de Elk parce qu'il s'était barré mais bon pour sa gouverne ça touche pas ça touche tellement pas attends quoi attends il y en a un que j'ai oublié il y en a un que j'ai pas vu ah non 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 ça le touche tellement pas ok bon on va rien dire on va rien dire parce que c'est de notre côté mais si c'était Caps qui s'était pris ou Antsama qui s'était pris cet outil j'aurais demandé la pause instantanément faut pas tout le cacher mais bref là résultat on a un mec qui root pourquoi on a qu'un mec qui root ah oui parce qu'il y a un clone de Wukong c'est ça non ils sont tous mis derrière le Xante donc c'est très bien vu mais du coup le fait qu'il y ait cette ultime ok ça va permettre à J2 de se repositionner autour de l'Herald et donc de pouvoir le détruire derrière on a cette engage qui est tentée de la part de Yagao voilà on voit le problème qu'on a avec avec l'ulti de Blitzcrank surtout avec un un Salas qui est pas encore au niveau qu'il a c'est à dire il a pas encore son seraphane stacker il a qu'un seul item il a pas énormément d'AP bah c'est que là tu go in et il s'est rien passé alors déjà bon il a littéralement on le miss tout le monde d'ailleurs en plus maintenant que j'y pense là on est d'accord que là il a touché que le Blitzcrank ouais c'est ça il a touché que le Blitzcrank il a même pas pété le bouclier de Caps donc c'est voilà et derrière il est obligé de Zonia plus ulti Lulu donc déjà on est sur une utilisation des cooldowns assez stratosphérique quand même du côté des BLG là je pense que la rentabilité peut pas être améliorée vraiment et derrière on a ce fight qui est un peu encore une fois un peu bloqué sur deux fronts mais cette fois-ci du côté des BLG parce que là on a Broken Blade qui achète énormément de temps pour son équipe parce que là il se fait go in par Shun par On et par Elk qui veut go in sur lui mais d'un autre côté on a Yago en sortie de Zonia qui est un peu en mode bah les gars je suis seul au secours c'est-à-dire qu'il y a 4 personnes sur moi là quand même et il y a Binn qui est tout seul qui est là pour l'aider mais qui a pas grand chose derrière on a la tornade de Caps qui part sur Elk je crois on va voir ah c'est ça il arrive à toucher Elk avec sa tornade ce qui va un peu sonner son dernier soupir déjà parce que un il va mettre son ulti qui s'appelle dernier soupir et ensuite parce qu'il va crever parce que comme tout Yasuo une fois qu'il a ulti il crève par contre du coup ça permet à à J2 déjà l'avantage que ça c'est que ça neutralise le DPS de Aphelios ça l'empêche de venir taper Broken Blade voilà donc c'est plutôt cool mais du coup le flux explosif qui est pris en même temps de la part de Broken Blade avant de se faire polymorph ce qui est très clutch de sa part ça permet 1. de mettre de gros dégâts sur la Lulu 2. de mettre encore plus de dégâts sur je crois qu'elle non l'alègle a pas été touchée mais en plus ça permet de pousser un peu Bean je crois je crois que est-ce que Bean se fait toucher par le flux mais en tout cas ça l'empêche un peu la botlane enfin le reste de la composition belgée c'est à dire un peu ici le bot de venir aider Bean et Yagao donc c'est plutôt intéressant et du coup derrière on récupère le kill sur Yagao derrière Sun qui commit pour pouvoir tuer pour pouvoir tuer Caps se fait tuer aussi Bean qui flash in mais un peu tard du coup emmène Ansama giga loin mais du coup pas si loin que ça parce que du coup le J2 peut juste revenir sur lui et le taper et kite backward donc ce qui fait que vu qu'il kite vers l'arrière ça veut dire que Elk peut pas particulièrement poser son dégâts parce que encore une fois Afelios n'est pas un bon champion quand il a avancé vers les adversaires là il aimerait bien qu'au contraire Bean il ait fait un truc alors je vais regarder quels sont les cooldowns qu'il utilise pour faire ça il flash IQ spell amélioré flash in ulti mais alors qu'il aurait pu au lieu de directement ulti il aurait pu ah il a E déjà ok il aurait peut-être pu essayer de tenter un combo différent qui lui permettrait de renvoyer Ans sur Elk plutôt que de l'emmener très loin parce que du coup là il perd le soutien de son Adekari qui est full boosté avec full chakra into Tourelle into Shield de Lulu et derrière les J2 ont juste à se retourner sur lui et à le tuer et Ant s'est tellement pas dérangé dans le fight puisqu'il a encore son flash et sa vie elle est très très bien il a son passif et tout va bien il vient d'utiliser son fantôme il l'avait encore et résultat on est sur du 3 pour 1 du coup des J2 en plus d'avoir eu l'Herald résultat vous voyez qu'il n'y a plus que 2 k gold de retard alors qu'avant il y en avait 4 et ça c'est sans avoir même posé l'Herald résultat en plus ça récupère la Tourelle en top lane c'est très très bien il y a moins d'un k gold il y a quasiment un k gold seulement de retard et donc voilà ça en plus allié sur le fait qu'on va avoir cette tentative de catch sur Mickey X avec les très bons pyromacheurs d'Ant sama qui va forcer Bean à partir dans une autre direction mais qui du coup avec le flash in de Yaïk va se faire récupérer encore un autre catch on passe à un k gold de retard bon effectivement là ça va être non ça va être à peu près non ça va pas être égalisé parce que je pensais qu'ils allaient récupérer la terrain dans un bot mais c'est pas le cas résultat il y a un k gold 3 d'écart on est très très loin on est très très loin des 4 k gold qu'on avait avant et là par contre c'est le moment du collapse parce que là en vrai on est en mode bah franchement G2 est dans une très bonne position pour le coup dans cette partie parce que là ils ont deux grecats 0 donc là c'est le mountain soul ils en récupèrent deux autres ils sont intombables et ça donne de la survivabilité supplémentaire au carry donc la Jinx et au Yasuo qui en a créuellement besoin ça donne de la résistance supplémentaire aux deux tanks donc qui sont le grecasse et le maokai qui vont leur permettre d'être encore plus tanky et d'encore mieux protéger leur carry et en plus le blizzcon va peut-être même en plus avoir de la tankiness avec son linceul plus les ratios de résistance du drake des montagnes donc c'est parfait le problème qu'on a c'est ce petit fond de Yike qui est là à cet endroit là de la game alors qu'il n'a pas de flash il se retrouve isolé du reste de ses coéquipiers en train de ward dans le drake certainement de poser des saplings ok très bien le problème c'est qu'il reste un petit peu trop longtemps ici parce que là on voit que là le problème qu'il a c'est que un Yaxun qui est Yaxun qui est là alors qu'il est wardé donc tu sais qu'il est disponible ça c'est que le Shun tu le vois à partir de ce moment là on sait qu'il est dans cet endroit là de la jungle il peut potentiellement couper la retraite du maokai sauf que Yike il s'en fout il pose quand même son sapling mais du coup ça donne l'information au belgier que Yike il est à peu près dans ces environs là parce qu'il ne peut pas l'avoir posé ici parce qu'il est là Shun et que sinon on a les autres champions de BLG qui coupent un peu les autres posibilités résultat il y a la téléportation de Yike qui pour le coup est là certainement juste pour le drag parce que c'est dans 15 secondes mais derrière Shun il entame la procédure pour couper la retraite de maokai qui est encore plus coupé de son équipe et le problème c'est qu'il ne peut pas se barrer vers le bas parce qu'il n'y a pas de tourelle en fait et du coup résultat il est un peu mal dans la game parce qu'il n'est pas du tout bien positionné il se prend énormément de dégâts et il essaie de revenir vers son équipe mais pas suffisamment et derrière les BLG arrivent à le collapse sur lui résultat plus de smite de la part de G2 et derrière on est sur le peer fight de tous les temps donc là on n'a plus d'ulti du côté de Wukong plus d'ulti du côté de maokai très bien ok le win wall qui est balancé pour absolument aucune raison genre littéralement personne c'est à dire qu'il n'y a aucun intérêt de mettre ce win wall c'est juste pour l'ulti de maokai mais le problème c'est que c'est un peu tôt en fait pour un ulti de maokai tu pouvais attendre à temporiser un petit peu pour ce mur ouais c'est ça c'est un peu problématique du coup parce que derrière on a le elk on en a pas le elk qui est tout seul alors il se prend un flux explosif du coup mais il a le temps de briser son ulti sur Hans et sur MakeX qui eux peuvent pas passer à travers le mur donc ils se retrouvent en 3 contre 2 Hans qui est forcé de flash à travers le mur pour esquiver Soon pendant ce temps on a Yike et Broken Blade qui vont foncer vers elk parce qu'ils pensent qu'ils peuvent le tuer mais du coup elle qui l'a juste à reflash de l'autre côté du mur et là derrière on a plus de flash du côté de Caps plus de flash du côté de Broken Blade donc on peut plus aller le chercher et là on se retrouve avec Hansama qui a plus d'HP qui en plus se fait bump vers Soon on peut derrière taper sa gueule plus c'est de Broken Blade Caps qui arrive à taper un peu On du même côté mais du coup on a plus le même focus les mecs sont morts et derrière Caps a plus beaucoup d'HP et ça y est un ace résultat on a le Drake qui est récupéré on repasse à 4 kagoles de retard du côté de G2 on a un Drake qui pour le coup est désastreux le Drake des Montagnes c'est désastreux aussi pour G2 parce que là du coup ça veut dire que on accélère encore plus le seuil à partir duquel il y a des cibles de Blizzcrank qui vont plus devenir des cibles intéressantes et là on donne encore plus de résistance aux champions mêlés de BLG c'est à dire le Wukong le Xanté surtout le Xanté et le Silas donc voilà le Zonia est récompensé les Mercurys sont récompensés tous les items de Xanté enfin de Xanté sont récompensés bref c'est la giga merde et ça devient de plus en plus compliqué pour G2 résultat bon on va avoir quelques calls un peu bizarres on a le cache de Minkix qui part mais ça marche pas trop bien de fou on a l'ultime Ok qui marche qui part incroyable et derrière je crois que le dernier fight ça va être au Nashor je crois ça va être le problème ça va être le bras du Nashor donc qu'est-ce qu'il se passe on a une danse du Nashor depuis quelques minutes comme vous avez pu le voir là on a Shun qui se positionne du côté du 23ème drag je pense que le but et l'objectif de BLG c'est d'avoir les joueurs de l'équipe de BLG qui sont là au niveau du Nashor pour empêcher les G2 de tenter de s'aggraver l'objectif très vite et pendant ce temps Shun lui il va aller dans le bot side et récupérer le dernier drag enfin le deuxième drag parce qu'eux ils sont pas à 2 déjà ils sont récupérés le deuxième drag des montagnes donc ils peuvent contester ils cherchent à contester sur deux objectifs différents le problème c'est que à partir du moment où il est vu Shun en tout cas les G2 se disent ok c'est bizarre on l'a pas vu et on sait qu'il est pas en train de flank parce qu'on a la vision en fait sur les deux côtés on sait qu'il est pas là et on se rend compte avec la ping qu'on a dans le bush qu'ils sont 4 et qu'il y a pas Shun et que vu que le drag a respawn il est très certainement en train de le commencer résultat G2 qu'est-ce qu'il tente de faire déjà il se positionne à 5 et regardez hop ils font mine de partir sur la wave mid pour pouvoir gagner la priorité et en fait ils foncent tous sur le nashor en même temps et vu qu'il y a l'avantage l'avantage qu'il y a à avoir Yasuo par rapport à Accenté c'est que pour le coup le nashor il part très 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 vite et là vous allez voir il est déjà mort on est en x2 évidemment donc on va on va vraiment le mettre en vitesse x1 juste pour voir à quel point le drag se fait rapidement on a l'impression que le truc est tout rapide enfin tout lent maintenant alors que vraiment on est vraiment en vitesse normale c'est très rigolo bref ok là instant donc là il est commencé à 58 ok donc là on voit tout le monde se met ça y est là il y a le gazo qui commence à mettre le DPS regardez les dégâts alors en plus on a le blizzcrank qui je rappelle tape avec son éclair toutes les x secondes et ça va forcément tomber sur le nashor et en plus son E et son Z ses autotacks font des dégâts en fonction du pb max donc il tape aussi très très fort le nashor d'ailleurs on a l'ulti de maokai qui est là pour un peu ralentir les blg dans leur tentative de contestation du drake et là on voit d'ailleurs que Shun est forcé de rejoindre son équipe au lieu de récupérer le drake donc c'est vraiment que c'est très rapide et derrière le drake va être sécurisé voilà en un peu plus de de 10 secondes c'est ça un peu plus de 10 secondes ça on a vu c'est ça un peu plus de 10 secondes donc c'est assez incroyable la vitesse à laquelle ils l'ont récupéré mais du coup on va rester en vitesse x1 parce que ce fight là c'est le fight qui détruit un peu la game du côté de J2 donc ils viennent de récupérer le drake ok stop 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 on a Bean qui décide d'avancer en front line et qui a déjà utilisé son Z donc il se fait instant grab par mi-kicks ok très bien le gros problème que j'ai c'est que premièrement on a un wind wall qui est placé extrêmement tôt de la part de Caps alors qu'encore une fois on sait qu'il n'y a plus de cooldown sur Bean donc on sait qu'il n'y a plus de CC qui peuvent être utilisés par un Bean pour empêcher Yasuo de mettre son wind wall donc il peut très bien temporiser le wind wall et le mettre que dans les moments où ça va effectivement impacter là du coup les G2 disent ok leur but c'est certainement de focus Bean et soit si les belges se barrent et se reculent de s'extraire du beat soit de flash out parce que pour le coup là il y a 4 flash et un x flash de up donc c'est ça et là on voit et là on voit un peu le problème donc là ils sont en train de détruire Bean certes mais là vous voyez que du coup là Elk il a le dream spot de l'ulti il a juste à se décaler légèrement du wind wall mettre son ulti et derrière il flash in on sent que Elk il a le sang il a vu que du sang là il a vu que du sang ulti flash in Q spell je crois c'est ça Q spell ulti et derrière oh les dégars Ah ! Il y a 400 ou 300 de dégâts par personne, là ! Aïe, 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 et derrière, il y a le go-in, derrière, de Yagao et de Chou... Aïe, 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 aïe ! Oh là 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 là... Bref. Par contre, si ça suffisait pas, on a Caps qui flash dans le mur... Euh... Alors, attendez, je veux juste faire le compte des flashs, là, hein. Pour l'instant, il reste le flash sur Ants, sur Caps, sur Yike et sur Broken Blade, OK ? Alors, tac, 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 tac... Pour l'instant, tout va bien. Ils peuvent flash-out, ils peuvent flash-out, ils peuvent flash-out, ils peuvent flash-out... Boum ! Ouais. Et là, il y a un ulti qui est bop, mais un peu trop tard, et en plus, il rapproche... Ah, il pute même pas bin... Oh là là là... Ah, Caps qui flash à travers le mur... Enfin, qui flash dans le mur, malheureusement. Mickey X qui meurt, mais on s'en fout, il avait pas de flash, de toute façon. Et Yaya qui flash, parfait. Antsama qui flash, parfait. Et Broken Blade, lui, qui part pas vers le mur... Comment il est... Pourquoi il est arrivé là ? OK, je sais pas, bizarre. Je crois qu'il s'est fait... Je sais pas. Et du coup, Caps qui est lui qui s'est fait le flash-out, OK. Et derrière, vu qu'ils ont fait le flash, là, il y a un flash-in sur Antsama, il est mort. Et derrière, Yaya qui s'est fait tuer aussi, au bout d'un moment. Même si Yagao meurt, il aurait peut-être pu survivre, d'ailleurs. Bref. Donc ouais. On se retrouve dans un moment un peu chiant, parce que du coup, là, la game est un peu finie, quoi. C'est-à-dire que le Nashor a été fait, certes. Ils ont eu le gold de l'expé, certes. Mais on regarde. Yagao, il a toujours deux niveaux d'avance sur Caps. Il a un niveau d'avance, mais en jungle, c'est even. En support, c'est even. En ADC, c'est even. Et il va y avoir le Drake des montagnes derrière qui va être récupéré. Ça fait deuxième Drake. Ça commence à faire beaucoup de résistance. Et là, c'est un peu le glas pour J2. Donc, encore une fois, pour moi, ce fight, il s'est joué à deux, on va dire, deux facteurs principaux. Le premier, c'est le win wall qui a été posé trop tôt du côté de Caps, ce qui a permis à Elk de mettre énormément de dégâts. Là, il ne peut pas... En fait, disons que s'il met son win wall plus tôt, enfin plus tard, je veux dire, s'il l'attend un peu, il peut complètement mettre son wall, on va dire... Il peut complètement mettre son wall sur l'ulti de Elk. Ou alors forcer Elk à flash in. Une fois que le wall est passé. Ce qui fait que du coup, certes, là, il flash out, il flash in toujours, mais il met un peu plus de temps à flash in qu'avant. Et surtout, le problème, c'est qu'effectivement, là, en réalité, même s'ils ont grab Bean et qu'ils peuvent le tuer, ils n'auraient pas dû... Déjà, il n'aurait pas dû avoir de grab sur Bean, mais en plus, ils devraient tous flash out avant que Shun arrive. Enfin, que Shun... Non, que... C'est ça, que Shun arrive. Ce qui est un peu bizarre, parce qu'on sait que Shun... Regardez où est-ce qu'il est, Shun. Il n'est même pas encore dans la river, là. Là, il vient... Là, il n'est pas dans la river, il n'est pas dans la river. Là, il arrive dans la river. Là, il zed. Là, il... Il est flash en plus, je crois, non ? Il flash in, flash in dash ulti. Je pense qu'on a un peu le temps de le voir venir, quand même. Et ils ont 100% le temps de flash out. S'ils flash out à travers le pit et qu'ils sont 4 à flash out, normalement, ils s'en sortent. Surtout s'ils flash out avant l'ulti d'Aphelios. Bref, là, du coup, on a full ace, pad Nashor, double Drake des montagnes, trop de résistance. Et là, c'est un peu compliqué, parce que c'est un peu dur de jouer la game. Là, on voit un ulti de Maokai qui est tenté. Broken Blade qui a en plus de se barrer. Mickey X qui aggrave, ça n'a pas marché. Du coup, il se fait tuer. Voilà, c'est un peu compliqué. Derrière, il y a une tentative de finish de la part de Belgey, mais Elk se fait un peu péter la gueule. Un peu bizarrement, parce qu'en plus, il n'a pas besoin de faire ça. Il n'a pas besoin de go in, dash in comme ça. Surtout que derrière, du coup, il se prend le route de... Il se prend le route de quoi, en fait, d'ailleurs ? Attends, quoi ? Ah, il s'est pris le route des pires au mâcheur. D'un ulti, une tout ulti de Yasuo. Et derrière, une ulti des Maokai des requêtes. Bon, du coup, Yasuo, il va... Il s'en sort, mais ouais, c'est ça. On voit qu'il y a un 6 sur Yasuo. Bon, c'est un peu ce qu'on avait dit. C'est-à-dire que Yasuo ne peut pas trop poser de problème à Belgey actuellement. Et du coup, on voit qu'il n'a pas réussi à faire sa place dans la game. Et c'est pour ça qu'il a deux items seulement, alors que même son jungler est à 3. Donc ouais, c'est un peu compliqué. Il a un item entier de retard sur Yagao. Et ce n'est pas un item tout petit, c'est un rabaddon, quoi. Très clairement, c'est très problématique. Et là, on voit, ouais... Donc effectivement, ils ont réussi à retarder l'inévitable. Mais d'ailleurs, c'est ce teamfight-là qui va un peu sonner le glas de la game. On a Broken Blade qui essaye un peu de trouver des catchs potentiels. Mais c'est au final, lui, qui va se faire catch. Puisque là, il essaye un peu d'avancer, de jouer en front-line pour permettre un rendez-vous DPS. Mais regardez, hop, le gars qui vole son ulti. Et... Youp ! Et ouais, il n'a pas flash sur l'ulti. Et derrière, il se fait péter la gueule. Derrière, l'ulti de Maokai qui est certes très intéressant. Mais qui là, n'a pas pu faire trop grand-chose. On voit que les dégâts sont quand même vachement puissants du côté de Yagao. Mais ce n'est pas suffisant. Là, on a un ulti de Yasuo. Il se fait instantanément pull contre le mur et péter la gueule. Dans ce mec, il met quand même pas mal de dégâts dans le fight aussi. Là, il met pas mal d'auto-attaques sur Bean. Pas mal sur Yagao. Bam. Dash, In. Gomin. Grokett. Là, il tue presque Zune. Il y a 3 stopwatches. C'est ça qui est incroyable. C'est que... Là, heureusement qu'il le tue finalement. Parce que là, il allait avoir 3 fois. C'est 3 fois où Hans a pu mettre des dégâts. Et où ils n'ont pas pu les chier. Parce qu'il y a eu... Genre, il y a stopwatch diff. Et résultat. Ouais. Ils peuvent juste complètement finir à partir de là. Et c'est la fin de la game. Donc ouais. C'est un peu le problème qu'on avait. C'est que les teamfights ne sont pas assez bien joués de la part de l'Europe. Alors que pour moi, le draft était plutôt ok. Et c'est les deux teamfights qui ont vraiment scellé la game. C'était le teamfight qu'il y a eu au 3ème Drake. Qui un peu a posé d'énormes problèmes à G2. Parce que du coup, c'est le catch sur Yake. Et derrière, la confusion qui est née de ce catch-là. Avec le F Elios qui était dans le pit. Mais qui a du coup flush out derrière. Ça fait un peu écho à ce que je disais depuis le début. Ce qui est que ouais. BLG, ce genre de teamfights, ils sont censés les connaître. Et du coup, à partir du moment où ils ont pris le Maokai. Derrière, les J2 n'ont pas réussi à utiliser suffisamment leur composition. Pour faire un teamfight suffisamment différent. Et les BLG sont su s'adapter. Il y a mieux joué de ce genre de teamfight. Résultat, ils ont réussi à tuer. À tuer un Ace plus le Drake. À ce moment-là. Et derrière, le Nashor aussi. Qui était pour le coup une bonne initiative de la part de les J2. Et qui ont pu aussi très bien utiliser leur force. Qui sont celles du Yasuo et du Bitcrank. Mais malheureusement, ça a un peu... Voilà, c'est toujours... Ils ont réussi à le faire. Mais c'est derrière les petits détails à la fin. Ce flash out, ce mur devant. Qui fait que les J2 ne pouvaient pas... En fait derrière, encore Ace. C'était un peu dommage. Et derrière, la composition des BLG. Avec juste à leur foncer dessus. Et puis, c'était gagné. Basiquement. Donc, c'était un peu trop difficile. Bon, on va juste faire rapidement un... On va dire un résumé des games suivants. Donc, on a eu cette première game. Comme on a vu. Derrière, on a eu la deuxième game. Qui était la game qui a gagné J2. Qui était partie très 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 mal. On a vu, il y avait assez de rigoles de retard. Mais qu'ils ont réussi à... À... À turn around. Avec le fight au Nashor. Et qui, derrière, ont réussi à gagner grâce à ça. Notamment avec ce combo Jing-Jana. Qui était plutôt intéressant. Et la Syndara qui jouait très bien dans ce rôle de Kari. Qui outrange aussi le Aphelios. Et qui donc lui a empêché un peu de mettre ses dégâts. Et derrière, il y a Geo. Qui n'a pas trop trop pu jouer dans la game. Donc, c'était plutôt intéressant. Et ils reprennent un peu la stratégie d'avoir deux tanks. Pour avoir un peu de front line en même temps. Et là, on avait un enchanteur en personne de Jana à la place. Qui lui permettait à Hans de mettre ses dégâts. Et qui empêchait un éventuel go-in de Bin ou de Shun. Avec son ulti. Qui rendait le... Enfin, son ulti et sa Tandane en général. Ce qui rendait le tout vachement plus cohérent. Et cohésif. La game 3 aurait pu être gagnée par G2, je crois. C'est ça. Ils ont pu... Ils perdaient au bout d'un moment. Mais ils ont réussi à tout remonter. Mais c'est juste qu'au bout d'un moment, il y a eu quelques fights qui ont été mal gérés. Et ils ont fait remonter. Mais c'est dommage. Parce que techniquement, ils n'auraient plus 3-0. C'est ça qui fait un peu mal du côté de G2. C'est qu'on voit les trois games qu'ils ont fait. Et en réalité, il y avait des potentiels de win de G2 dans les trois games. Il y en a une qu'ils ont gagnée miraculeusement alors qu'ils l'avaient perdue. Il y a la game 1 qu'ils auraient dû gagner s'ils n'avaient pas un peu fait n'importe quoi sur le troisième Drake et sur le Nashor. Et la game 3 qui... On voit les deux autres games. C'est des games où ils arrivaient à activer leur composition malgré une phase de lane qui était moins bonne. Et qui arrivaient à activer leur scaling. C'est juste qu'au bout d'un moment, même avec le scaling, ils n'arrivaient pas à gagner. Et c'est un peu dommage parce que je pense que les gens vont se... Ils vont juste, comment dire... Ils vont juste te rappeler de forcément la dernière game où pour le coup, il n'y avait plus rien. Parce que, ouais, on sent que... Filius Brom contre Lucian Nami, c'est... Les gens considéraient que la game était déjà perdue. Mais ouais, c'était... Et la Gwen pouvait littéralement faire ça. C'est pour ça qu'il y avait la Gwen, c'est ça. Je crois que c'était genre Gwen, Lucian Nami contre Filius Brom et un truc genre Yaya Gregas, je crois. Ou Jace. Résultat, la game était déjà perdue. Parce que, enfin, c'est une bonne composition techniquement. Mais derrière, t'as la Gwen qui va juste couper le Filius en deux, quoi. C'est ça qui est problématique. Et c'est ce qui s'est passé, hein. Basiquement, vous avez vu Bin, son score, ça fait mal. Et alors qu'ils avaient réussi, des fois, ils avaient réussi à contrôler suffisamment Bin. C'est là qu'il a un peu explosé dans les games. Donc ouais. C'est... Je pense que ça me fait un peu chier que les gens... Parce que les gens vont certainement se rappeler que de la game 4. Et se rappeler que du fait que le CID... La meilleure équipe d'Europe a perdu contre le CID 2 de la Chine. Mais en réalité, si on regarde les games, l'Europe était plus close que ça. En réalité. Et G2 était plus proche de battre BLG qu'une équipe européenne n'a jamais... Ou même de l'Ouest a jamais été proche de battre BLG. Et j'aurais même tendance à dire que G2 a été plus proche de battre BLG que ne l'a été Genji, par exemple. Parce qu'on peut parler de l'Europe qui a très underperformed dans ses... Et de l'Ouest en général qui a très underperformed dans ses Worlds. Mais quand Genji se fait 3-0 par Bilibili, bizarrement, là, il y a moins de gens pour dire... Il y a moins de gens pour dire, ah ouais, la Corée est surcotée. Enfin, si, évidemment. Il faut quand même rendre à G2 ce qu'il y a à G2. Qui est que, techniquement, ils ont quand même... Ils se sont quand même vachement plus battus que ce que les gens pensent dans le BO qu'on a vu. Et c'est un peu dommage, du coup, parce que je pense qu'il y avait vraiment des choses. Et je pense qu'il y avait même des games individuellement, dans la première phase, j'en avais parlé. Où G2 et l'Europe, en général, parallèles étaient, on va dire, faisaient jeu égal avec les équipes de l'Ouest. Enfin, de l'Est, je veux dire. De LPL et de le CK. Mais ça s'est joué sur des détails, encore une fois. Et je pense que c'est un peu problématique de juste dire... Le gap est trop large et de regarder qu'au résultat. Effectivement, c'est vrai que les scores font un peu mal. Mais un 3-1 serré, ça reste quand même un truc qui peut donner un peu d'espoir aux gens. C'est juste que forcément, les gens s'attendaient à avoir le retour de G2 2019 qui allait détruire la méta. Et genre changer la phase du jeu pour toujours. Comme ils l'avaient fait l'avant, parce qu'ils avaient vu que G2 faisait un speed très convaincant. La réalité, c'est que la botline n'a pas été au niveau. Et que surtout, Caps n'a clairement pas été au niveau dans ce tournoi-là. Alors là, on a vu sa game de Yasuo. Mais bon, évidemment, disons que c'est pas la game la plus scandaleuse du BO. Et c'est tiré un peu le problème. Parce que là, il est en genre 1-7. Non, 1-6, c'est ça. Non, il va être en 1-7, je crois. Il va être en 1-7, je crois. Donc ouais, c'est ça. Là, il l'a terminé en 1-7, mais c'est pas la game la plus... C'est clairement pas la game la plus scandaleuse qu'il a fait du MSI. Donc, c'est dire un petit peu sur le problème qu'il y a du côté de G2 en termes de performance. Le bon point qu'on a, et qui était souvent un point qu'on a rapproché à l'Europe, c'est que la top lane, et spécifiquement Broken Blade, a fait un tournoi 2-1-1, pour le coup. Il était, je crois, deuxième. Je crois qu'il était deuxième ou premier des solo kills de ce tournoi-là. Alors qu'il s'est fait éliminer très tôt, en réalité. Yike a été assez... Wow. Yike a aussi été très très bon de son côté. Même si, effectivement, comme je l'ai dit, dans cette game-là, il y a le catch qui se passe au troisième drag, qui fait un peu mal au cœur. Mais la game qu'il a fait avec Viego, juste après, dans le BO, c'est une game où il a vraiment... Il a vraiment... Alors, je ne vais absolument pas manquer de respect à El Shun, mais la game qu'il fait avec Viego, il l'a vraiment tenu en laisse, pour le coup. Et son Maokai est aussi une des raisons pour lesquelles ils ont réussi à remonter la game 2. Donc, clairement, je pense que c'est un des meilleurs joueurs de G2 depuis le début de l'année, en général. Et je pense que si on l'avait laissé un peu plus de liberté, même en termes de playmaking, qu'on l'avait laissé pour en prendre des Lillia, des trucs comme ça, et qu'on avait vraiment laissé cap sur des champions un peu moins playmaking, genre comme Syndra et Biazou, et un peu plus sur des trucs genre Annie, par exemple, ça aurait pu peut-être permettre à G2 de faire des trucs un peu plus intéressants. Mais ouais, le problème, ça a clairement été la botlane et le botside en général, qui a aussi été un peu trop gap dans ce genre-là, parce qu'on ne peut pas perdre autant de game en Jinx contre Aphelios, alors que Jinx est meilleur qu'Aphelios, et se faire autant péter la gueule. Même avec une phase de lane qui était moins bonne qu'on va dire que prévue. Je pense qu'on attend vachement mieux d'Hands et de Caps dans la suite du tournoi, et justement pour les Worlds qui vont arriver. Et ça prouve aussi que c'était la baisse de performance qu'avait eu G2 pendant le Spring, après du coup le Winter qu'ils avaient remporté en trop de contestation. C'était pas juste un truc de, ils s'en foutent un peu puisqu'ils sont déjà qualifiés, c'était aussi une baisse de régime qui était réelle, et qui était pas juste, on n'essaie même pas quoi. Donc ouais, on attend vachement plus de G2 et de l'Europe pour les Worlds, même si je ne suis pas aussi catégorique sur le fait qu'on se soit fait péter la gueule. Je pense qu'il y avait clairement du mieux. Et on attend un petit peu de voir quelles équipes iront avec G2 aux Worlds, parce que je suis désolé, mais le fait que Mad soit arrivé aux Worlds, et spécifiquement en seed 1, pour moi c'est un signe que l'Europe va pas bien du tout. J'en parlerai peut-être un peu plus lorsque le Summer va arriver, de pourquoi est-ce que je pense que le fait d'envoyer Mad au MSI, c'était pas une bonne chose, c'était pas un bon signe pour l'Europe. Mais en gros, je pense que le style de jeu de Mad, pour faire très court, n'est pas un style de jeu qui nous permette de gagner contre l'Asie. Et le fait que ce soit une équipe qui joue comme le Joumad, c'est-à-dire avec des champions très early game, et basé sur la productivité early et pas sur un scaling, ou sur des drafts particulièrement innovants, c'est le signe que les équipes qui sont censées le faire ne sont pas encore suffisamment bonnes. Et notamment c'est le cas de Koi par exemple, qui est plus qu'au l'ombre de ce qu'elle était quand ça s'appelait encore Rogue. Et pareil pour Vitality qui aurait dû faire un des bien meilleurs résultats, pareil pour BDS. Donc ouais, j'attends vachement mieux de l'Europe, et j'attends de voir un peu quelles équipes iront au Worlds en fin de... Parce que c'est même pas en fin de Summer, c'est après dans la qualification, dans les finals, donc on verra un peu, mais voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, on va essayer de faire une vidéo sur la finale du MSI, d'ici quelques jours aussi. Parce que quand même, il faut quand même parler un peu de la fin, de comment est-ce que ce tournoi s'est terminé un peu. Et après on réservera la suite pour les autres tournois régionaux, et je vais essayer potentiellement d'essayer de faire un petit vidéo sur la LFL si j'aurai le temps. Mais il faudra que... Bon, je vais attendre qu'elle revienne quoi forcément. Et voilà, en attendant du coup, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça va être pour le référencement et ça fait toujours plaisir. Si vous voulez parler de la vidéo, de ce que vous en avez pensé, ou en général du BO en lui-même, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. J'essaie de lire et de répondre le plus possible. Si vous ne voulez pas manquer les prochains épisodes de DraftGap, de patch ou d'analyse de nouveaux champions et de rework, notamment il y en a deux qui vont arriver, je crois, dans les prochains mois. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour avoir les notifications. Moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. A la prochaine tout le monde !